OK. Bonjour à tout le monde. Aussi à les personnes qui sont en train de nous suivre via Internet. J'espère que la prochaine fois, la classe réelle sera plus nombreuse que la classe virtuelle. Mais pour cette fois, c'est quand même bien comme ça. Donc, bienvenue au séminaire septième du laboratoire Chartres sur la complexité algorithmique et ses applications à la psychologie. Aujourd'hui, on va voir un ensemble de l'intervention. On a Nicolas Gouvray qui est ici à mon côté. Après, on a un ensemble d'intervenantes qui sont en ligne. Sébastien Diguez, Fabien Maty, Charles Tijous et François Jouin. Vas-y, tu veux dire quelque chose ? On est heureux de vous accueillir tous. On a eu un petit peu des problèmes, des difficultés pour faire les séminaires Chartres ces derniers mois, voire années. Mais il y en a quand même eu. On a quand même réussi à en faire un peu en visio. Et donc là, c'est le premier depuis… C'est Gérard. Le premier séminaire en vrai, on va dire, et en virtuel que l'on fait depuis pas mal de temps. Mais on va reprendre les cycles un peu plus régulièrement. On a dit quatre dans l'année, non, trois dans l'année. Deux dans l'année. Deux dans l'année, voilà. Deux ou trois. On va s'engager à en faire deux, voire trois dans l'année. Le prochain sera en juin, dans tout cas. Voilà. Le prochain sera en juin. Après, je vous enverrai un e-mail. Le prochain séminaire sera pour le mois de juin. 21 ? Non, le 21, c'est la journée des doctorants. Le 21, c'est la journée des doctorants. C'est là le 22. Donc, le séminaire aura lieu le 22 juin. Voilà, si vous pouvez noter dans vos tablettes. Je vais passer la parole. On commence. Alors, la première intervention est l'intervention de Nicolas. Il titrait « Application de la complexité algorithmique à la psychologie ». Donc, je lui laisse la parole. Si tu veux partager ton écran, comme ça, tout le monde peut voir. Merci beaucoup. Tout le monde, si vous avez des problèmes avec les microphones, etc., faites-moi signe, OK ? Vas-y. Parfois, je m'en défendre. Voilà. C'est bizarre de me dire. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je remercie vraiment. Je n'ai pas l'habitude de faire des remerciements. Au début, je sais que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. D'habitude, je vous abse cette partie-là. Moi, je remercie vraiment Fabien Mancy et Sébastien Diéguès qui ont accepté de participer. Ils ont développé deux applications de la complexité algorithmique dont je vais parler très brièvement en passant. Ils ont développé ça un peu plus que moi. C'est deux collègues et Amélie avec qui on travaille de temps en temps sur ces choses-là. J'ai vu aussi qu'il y a parmi les gens qui suivent Jean-Paul Delahère. Vous avez entendu parler de lui au début, parce que c'est avec nous qu'il commence à travailler sur la complexité algorithmique. Donc, moi, j'ai une double formation au départ en mathématiques et en psychologie. Et du coup, j'aime bien l'application de mathématiques à la psychologie. Donc, ça se résume par la statistique. Et avec la complexité algorithmique que je vais vous parler aujourd'hui, vous allez voir qu'on a un bel exemple, un très bel exemple de psychologie mathématique, c'est-à-dire une théorie vraiment mathématique qui a de vraies applications en psychologie et qui permet de comprendre des choses peut-être de manière un peu différente en psychologie. Vous parlez de ça. La complexité algorithmique et surtout ses applications en psychologie. La complexité algorithmique, ça sert à donner un sens précis à l'idée que certains objets, vous pouvez imaginer surtout, ça vient de l'informatique théorique, on imagine surtout dans les dix objets, les suites de symboles, du monde, des suites de zéro et de l'un. Mais ça peut aussi être comme ici, par exemple, une structure bidimensionnelle. Imaginez le gris comme ça, et chaque casque peut être soit blanche, soit noir, soit coles, soit noir, par exemple. Ça, c'est un objet pour lesquels on peut calculer, parler en tout cas de complexité algorithmique. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est de donner un sens précis à cette idée que certains objets sont plus complexes que l'autre, que certains sont plus simples que l'autre. Et si je veux expliquer, d'abord, avant de rentrer dans un détail un peu plus technique, si je veux essayer de donner du sens à cette intuition que le pattern qui se trouve ici à gauche est plus simple que celui qui se trouve à droite, vous partagez cette idée, si ça ne vous parle pas, peut-être que vous pouvez, par simple, vous pouvez comprendre structuré. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été fait, que le régulier. Si j'essaye de comprendre ce qui peut me donner l'impression que la crème gauche est plus simple, c'est plus complexe, peut-être une explication, ce serait de dire simplement que si j'ai quelqu'un au téléphone et qui sait qu'on est en train de parler de une grille, comme ça, de 6 sur 6, qui contient des cases grises et noires, ça va être beaucoup plus facile pour moi de lui faire comprendre ce qu'il y a à gauche qu'à droite. C'est-à-dire qu'à gauche, si je dois décrire ça, je pense que je vais commencer par lui dire que la case en haut à gauche est noire et puis ensuite, quand on avance, on alterne noir-blanc, noir-blanc, plus qu'en droite. Alors que pour celui de droite, à part lui donner les coordonnées de tous les points en disant le premier cèdre, le cèdre, c'est noir, etc., je ne vois pas trop comment faire, ce qui fait que la description pour la partie, le pattern de droite, va être plus compliquée, plus longue que la description pour celui de droite. C'est un petit peu l'idée, on est un peu dans un métaphore, mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière la description de l'algorithme. Alors parler de description ou d'algorithme de production, ça revient au même. Si je peux dire la case en haut à droite, noir, puis ensuite en alterne, ça me donne un programme qui permet de reconstituer le pattern. Description ou algorithme de production, on peut considérer que c'est la même chose. Vous allez voir après pourquoi je mets ça. Donc voilà l'idée générale, c'est ça. Un objet, une suite de symboles ou un truc comme ça, une grille, est plus complexe si on ne peut pas la décrire, mais complexe si on ne peut pas la décrire rapidement. Avec peu de mots. On va essayer de formaliser un peu ça, parce que ça reste un petit peu général. Pour formaliser ça, on ne va utiliser pas la description en langage courant, parce que ça pourrait dépendre des langues. On va utiliser des machines théoriques, qui sont en gros des ordinateurs, qui sont des machines de Turing. C'est juste un petit mot, mais ensuite on va simplement considérer qu'une machine de Turing, c'est juste un ordinateur. Mais une machine de Turing, c'est une machine théorique qui a été inventée par Turing en mathématiques avant l'invention réelle des ordinateurs, mais qui décrit quelque chose de très simple et qui correspond plus à des machines électroniques. Alors il y a des machines de Turing qui ne font presque rien, il y en a même qui ne peuvent rien faire, pourquoi pas. Il y en a qui peuvent juste écrire deux zéros puis s'arrêter. Mais il y a aussi toute une catégorie qu'on appelle les machines de Turing universelles et qui ont ceci de particulier, qu'elles peuvent faire tout ce que une autre machine de Turing peut faire, n'importe laquelle. En gros, une machine de Turing, ça correspond à une machine électronique, par exemple une calculatrice, pourquoi pas une montre, et une machine de Turing universelle, ça correspond à nos ordinateurs, c'est-à-dire qu'on peut les programmer pour faire tout ce qu'on veut. Et si c'est possible d'avoir quelque chose qui fait des calculs, une calculatrice qui ne fait que les quatre opérations, avec un ordinateur, c'est aussi possible de programmer la même chose, entre autres. Mais il peut faire aussi d'autres choses, il peut aussi jouer aux échecs, etc. Voilà, donc machine de Turing universelle, c'est un concept théorique, mais on peut considérer, grosso modo, que c'est la même chose qu'un ordinateur. Et donc, l'idée, c'est de remplacer la description de la suite dont je parlais tout à l'heure ou de l'objet que je vous ai donné en langage courant par un programme qui permet de le produire. Si vous imaginez une suite de 0 et de 1, par exemple, produire un programme qui écrit 100 fois 0, on peut imaginer qu'il faut faire une petite boucle en disant écrire 0 et puis recommencer 100 fois. Donc, ça fait un programme assez court par rapport à, ou si je prends 1000, peut-être, pour que ce soit plus parlant encore, écrire 1000 0, on peut le faire avec un programme beaucoup plus court que 1000, qui est la longueur de la suite. On peut aussi lui dire d'écrire 0, 0, 0, 0, et puis de recopier les 0 dans le programme. D'ailleurs, ça fera un programme plus long. Si la suite est aléatoire, on a des 0 et des 1 comme ça, sans aucune structure, c'est-à-dire très complexe. Il n'y aura pas de programme plus court que de dire à l'ordinateur voilà ce qu'il faut écrire, et donc dans le programme, il y aura toute la suite, ce qui fait que le programme sera long. Donc, quand c'est aléatoire, c'est complexe, dans ce sens-là. À l'inverse, si c'est très structuré, donc s'il n'y a que des 0, il y a un 0, 1 qui se répète 500 fois, par exemple, une alternance. Dans ce cas, il y a des programmes beaucoup plus courts, ça peut être une boucle, ça peut être n'importe quoi. Alors, c'est ça la définition de la complexité. Vous voyez que c'est juste la formalisation de cette idée qu'un objet est complexe si on ne peut pas le décrire en peu de mots. La complexité algorithmique d'un objet, une suite de symboles, c'est la longueur du plus court programme qui permet de construire la suite et de s'arrêter. Alors, le problème, c'est qu'une machine de Turing, on peut imaginer ça comme, je vous ai dit un ordinateur, mais on pourrait préciser un ordinateur avec un langage de programmation. Et selon le langage que vous avez, bien sûr, il y a des choses qui vont être plus ou moins faciles à faire. Et du coup, on est embêté parce qu'on n'a plus de définition universelle et stable. Alors, il y a quand même une sorte d'invariance qui fait que ça ne dépend pas trop du langage de programmation. Ce qui veut dire que quand on passe une machine à une autre, disons, dans les très grandes suites qui sont forcément assez complexes, il n'y a pas trop d'effet de la machine. Mais il y a quand même un effet. Il y a quand même une différence de complexité algorithmique selon la machine qu'on utilise. Et donc ça, c'est embêtant parce que si on voulait mesurer, en supposant qu'on puisse le faire pour une machine particulière, la complexité algorithmique d'un objet, on serait obligé de préciser quelle machine on utilise. Et il y a un choix à la faire qui est un peu embêtant parce qu'on n'a pas de raison particulière de choisir tel ou tel langage. Et vous allez voir juste après comment on s'est débrouillé pour quand même avoir une sorte de complexité un peu universelle ou moyenne où on n'a pas eu besoin de choisir une machine particulière. Donc, complexité algorithmique, c'est bon. Et maintenant, on va passer à autre chose. Et c'est cette autre chose qui nous permettra ensuite de calculer la complexité algorithmique. Et quand je vous dis calculer, je vais vous le dire tout à l'heure, la complexité algorithmique, ce n'est pas calculable au sens où il n'existe pas un programme qui puisse prendre en entrée n'importe quelle suite et donner en sortie sa complexité. Donc, on ne peut pas vraiment le calculer, mais on a trouvé une méthode pour estimer, en tout cas, la complexité algorithmique. Pour utiliser cette méthode, on a besoin d'un autre concept qui est la probabilité algorithmique. L'idée de la probabilité algorithmique, c'est celle-ci. Vous avez votre ordinateur, machine de Turing universelle, et vous écrivez dessus un programme aléatoire. En gros, on met des zéros et des 1 en tirant à pile ou face. Ça fait un programme et on lance le programme. Des fois, il ne se passe rien. Des fois, ça tourne indéfiniment, ça n'arrête jamais. Puis, des fois, ça écrit quelque chose et ça s'arrête. Quand ça écrit quelque chose et que ça s'arrête, on peut regarder ce que c'est. Et puis, je ne sais pas si intuitivement, ça vous paraît évident, mais on a plus de chances avec un programme qu'on aurait tiré au hasard comme ça d'obtenir juste zéro, par exemple, que d'obtenir 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, par exemple, n'importe quelle suite plus longue, surtout si elle est complexe. Et ça, c'est un théorème qui fait le lien. C'est un théorème qui existe, un coding théorème, qui fait le lien entre la complexité algorithmique et la probabilité algorithmique. Alors, tout ce qu'il y a à retenir, ce n'est pas grave pour les formules, pour ceux qui aiment bien, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que plus un objet est simple, plus il est probable au sens de la probabilité algorithmique. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, une suite aléatoire de 1000, 0 et 1, c'est très complexe. Donc, si vous en choisissez une en particulier, il y a très peu de chances de tomber dessus par hasard en inventant un programme, en mettant des 0 et des 1 au pif, par comparaison, une suite de 1000, 0, ça va arriver plus souvent. Pas très souvent, mais ça va arriver plus souvent. La probabilité algorithmique de 1000, 0, c'est plus que la probabilité algorithmique d'une suite de 1000, 0 ou 1 aléatoire, complexe, on va dire, parce que quand la complexité est plus faible, que des 0, c'est simple, complexité faible, alors c'est plus probable. On peut comprendre ça de la manière suivante. S'il existe un programme très court pour créer une suite, du coup, il y a beaucoup de programmes qui peuvent créer la suite. Par exemple, vous pouvez imaginer tous les programmes où vous prenez simplement celui qui fonctionne le plus court et puis vous rajoutez des trucs qui ne font rien derrière. Ça fait d'autres programmes qui font aussi la même suite. C'est une façon d'imaginer les choses. En tout cas, il y a ce lien entre complexité algorithmique et probabilité algorithmique qui fait que probable, ça veut dire la même chose que simple au sens de algorithmique. La complexité algorithmique, ça a aussi été utilisée beaucoup pour définir le hasard d'une suite. Avec cette question, si on a une suite de 0 et de 1, on imagine peut-être infinie ou très grande, et on veut savoir si elle est aléatoire ou pas. Par exemple, on aura envie de dire que si c'est que des 0, on va dire que ce n'est pas aléatoire parce qu'il y a cette loi des grands nombres qui nous dit qu'au final, on devrait avoir 50 % de 0 et 50 % de 1. Donc, si c'est trop régulier, s'il y a trop de 0, si ça alterne tout le temps, on devrait considérer que ce n'est pas aléatoire. Une des solutions, je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus, mais une des solutions à cette question de savoir si une suite aléatoire peut être qualifiée d'aléatoire, c'est de dire qu'une suite est aléatoire si elle est très complexe. Alors, il faudrait rentrer dans beaucoup plus de détails que ça. Voilà. J'espère que Jean-Paul Delay me pardonnera. Mais en gros, c'est l'idée. Et dire que c'est aléatoire dans ce sens-là, c'est dire que c'est complexe, mais ça revient aussi à dire que c'est imprévisible. C'est-à-dire que si on a le début de la suite, on ne peut pas prédire mieux qu'avec le hasard ce qui va se produire ensuite. C'est aussi équivalent à dire que ça passe toute une série de tests de vérification du hasard. Par exemple, on sait qu'une suite de 0 et de 1 vraiment aléatoire doit, à l'infini, contenir 50 % de 0, 50 % de 1. C'est un des tests. Il doit le passer. Et puisque complexe, ça veut dire improbable, ça veut dire aussi qu'une suite est aléatoire, très grande, si elle est improbable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chance qu'on tombe dessus en mettant un programme aléatoire. Voilà, ça, je vous en parle parce qu'un peu tout à l'heure, je vous parlais de perception du hasard. Alors, problème, la complexité de suite, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas calculable. Il n'y a pas d'algorithme qui permet de renvoyer la complexité de n'importe quelle suite finie, l'objet qu'on considère ici. Alors, souvent, ce qu'on fait quand on a besoin de calculer la complexité, enfin, ce qu'on faisait il y a dix ans, en tout cas, c'est qu'on utilise, par exemple, des méthodes de compression sans perte. Alors, si je ne me trompe pas, GIF, ça fait ça. JPEG, ce n'est pas terrible parce que c'est avec perte, mais PNG, je crois aussi. Vous avez des algorithmes de compression comme ça qui vous permet de réduire la taille d'une image. En réduisant la taille de l'image, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, vous avez une grande image avec beaucoup de points. Si vous écrivez juste la couleur de tous les points, mais c'est tout le temps la même couleur, ça vous fait un très gros fichier. Mais si tout est de la même couleur, vous pouvez écrire dans votre fichier que tout est de la même couleur et vous n'avez pas besoin de tout coder. Et du coup, ça vous fait quelque chose de beaucoup plus court. Et quand vous rajoutez cette description courte avec le programme de décompression, ça vous fait un programme relativement court qui vous permet de reconstituer l'image. Si c'est possible, ça veut dire que l'image est simple. Si vous mettez des points aléatoires partout, avec un algorithme de compression, vous aurez à la fin quelque chose d'aussi gros que ce qu'il y avait au début. Donc ça, c'est une méthode qui peut donner des résultats intéressants utiliser un algorithme de compression. Mais il y a un mais quand même, c'est qu'un algorithme de compression, ça ne cherche pas le programme le plus court dans l'absolu qui permet de reconstituer, par exemple, l'image ou l'objet. Ça utilise certaines régularités, certains types de régularités. Et par exemple, si vous mettez les décimales de pi pour faire une image, ça ne va pas être repéré, évidemment, par l'algorithme de compression. Il ne va pas voir que c'est les décimales de pi. Et donc, ça ne va rien compresser du tout. Il va juste réécrire toutes les décimales de pi. Et vous arriverez à la conclusion que la suite des décimales de pi est complexe, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, il y a des programmes assez courts qui permettent de calculer des décimales de pi. Simplement, ça ne va pas être trouvé parce que les algorithmes de compression, ça ne repère, si on parle en termes de structure, ça ne repère que certains types de structure, certaines régularités. Donc, l'idée, malheureusement, qu'on ne peut pas calculer, mais l'idée de la complexité algorithmique, ce serait la même chose que les algorithmes de compression, mais ce serait l'algorithme de compression universel, optimum, qui peut tout compresser au mieux. Et qui, éventuellement, va inventer une nouvelle méthode s'il y a besoin. Évidemment, on ne sait pas faire ça. Voilà. Nous, on a voulu développer quelque chose. Donc, ça, c'était avec Jean-Paul Delay, tout ce travail. On a voulu développer quelque chose qui nous permette d'avoir une estimation de la complexité algorithmique et donc de cette espèce de compression universelle maximum. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce résultat du Coding Theorem, c'est-à-dire le fait qu'il y a un lien entre la probabilité algorithmique et la complexité algorithmique. Et on a d'abord estimé la probabilité algorithmique pour ensuite en déduire avec cette formule. une estimation de la complexité algorithmique. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait tourner des milliards de machines de Turing. C'est un gros ordinateur qui a tourné pendant un mois, qui a tourné plein de machines de Turing. On a regardé ce que ça donnait. Alors, parfois, ça ne donne rien. Parfois, ça donne quelque chose. Parfois, on ne sait pas si ça va s'arrêter. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de savoir si un programme va s'arrêter ou pas. Donc, au bout d'un certain temps, on coupe. Et c'est pour ça que c'est seulement... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles ce qu'on a, c'est seulement une estimation. Parce qu'il y a une petite fraction des fois où, au bout d'un très grand nombre de pas, la machine continue à tourner et on ne sait pas si elle s'arrête un jour ou pas. Mais bon, on s'est arrêté là. On a regardé ce que ça donnait. On a du coup une distribution sur les suites qui estiment la probabilité algorithmique et on en a des complexes d'algorithme. Voilà, maintenant, pour l'utiliser, c'est très simple. Vous avez un package... Enfin, c'est très simple. Si vous utilisez R, il y a un package qui s'appelle ACSS comme Algorithmic Complexity for Short String. Alors, pourquoi short ? Parce que, bien qu'on ait fait tourner des milliards de machines de Turing, on a pris des machines de Turing relativement simples, on n'a pas observé des suites de plus de 100, par exemple. Donc, ce qu'on a observé, c'est des suites assez courtes. On a observé toutes les suites possibles jusqu'à une longueur de 11. Après, on en a quelques-unes jusqu'à une longueur de 50, mais on ne les a pas toutes. Et donc, notre système fonctionne pour des suites assez courtes. Des objets, comme on a vu tout à l'heure, assez courtes. Voilà, avec ce package ACSS, il suffit d'écrire ACSS de la suite que vous voulez. Alphabet, ça vous dit combien il y a de symboles dans l'alphabet et ça vous renvoie, ce qui est ici K, c'est la complexité et D, c'est la probabilité algorithmique. Il y a l'exemple juste en dessous pour vous montrer que si on prend deux suites de longueur 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et puis une autre 0, 1, 1, 0, 1, 0, la deuxième est considérée comme plus complexe que la première parce qu'on l'a observée moins souvent. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est une estimation de la complexité. Voilà, ça, c'est des références sur ces aspects un peu techniques. Et maintenant, on va passer du côté plus sciences humaines pour voir à quoi ça sert ce truc-là. Après qu'on a eu fini notre travail sur le développement de la CSS dont je viens de vous parler, j'ai découvert un peu tard un article de Nick Chatter et Livi Tani. Nick Chatter, sans doute, vous connaissez tous. Et Livi Tani, c'est le grand spécialiste de la complexité algorithmique. Un article qui revenait sur plein de choses, notamment les questions de perception. Et voilà en gros ce que disait cet article, un résumé. Il date de 2003. Voilà un exemple, par exemple, d'images où à peu près tout le monde voit la même chose, c'est-à-dire un triangle caché par un rectangle qui serait placé devant. Et les auteurs se demandent comment ça se fait. Ce n'est pas une question récente. Pourquoi est-ce qu'on voit ça ? Pourquoi est-ce qu'on voit un triangle derrière avec un rectangle devant ? Et ils disent qu'il y a eu jusqu'à présent deux théories. Il y a la théorie de la simplicité et la théorie bayésienne, on pourrait dire. Donc, théorie de la simplicité, on voit un triangle avec un rectangle derrière parce que c'est la manière la plus simple d'expliquer ce qu'on voit ici. C'est plus simple que d'imaginer qu'ici, ça s'arrête ou que ça fait un détour comme ça. Ça, c'est la théorie de la simplicité. En perception, on voit l'explication la plus simple de ce qu'on voit. Il y a une autre théorie, plutôt dans le mouvement bayésien, en cerveau bayésien, qui dit qu'on voit ça parce que c'est ce qu'il y a de plus probable. Et donc, Chatter et Vitani disent qu'on ne savait pas comment faire avec ces deux trucs. Et ils disent en 2003, donc bien avant que je travaille sur la complexité algorithmique, qu'il y a une théorie qui réunit ces deux manières de voir les choses, c'est la complexité algorithmique. Parce que justement, si on imagine les choses du point de vue de la complexité algorithmique, probable ou simple, ça veut dire la même chose. Parce que simple, ça veut dire pas complexe. Et probable, dans un certain sens, ça veut dire simple. Alors, si je précise quel sens, c'est le sens de la probabilité algorithmique. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait imaginer des choses comme probabilité algorithmique ? C'est-à-dire pourquoi on ne se dirait pas juste, a priori, quand je vois une image comme ça, c'est juste des points aléatoires sur un écran. Donc, ça pourrait être n'importe quoi. Il n'y a pas plus de chances que ce soit un triangle caché par un rectangle qu'autre chose. Donc, ça, ce serait une façon de voir. Mais une autre façon de voir, c'est de se dire qu'on vit dans un monde qu'à certaines structures avec des lois, des lois de la physique. Et tout ce qu'on observe, en gros, l'univers, c'est une grosse machine de Turing qui fait des calculs. Et donc, on ne sait pas quel calcul ça fait exactement. Mais ce que ça renvoie, c'est le résultat de plein d'algorithmes. Donc, la meilleure estimation possible de probabilité, ce n'est pas la probabilité qu'on imagine d'habitude, avec tout indépendant et équiprobable, c'est la probabilité algorithmique. Et la conclusion de leur article, c'est que ce serait super de pouvoir utiliser la complexité algorithmique, mais que malheureusement, comme elle n'est pas calculable, on ne pourra jamais le faire. On est super content de pouvoir le faire. Et je vous avoue, quand je suis arrivé à la conclusion de l'article, alors qu'on avait développé tout notre truc, j'étais très soulagé, parce que je me suis dit, mince, ce n'était pas du tout nouveau, cette idée, en fait. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer quelques applications. Comme je vois que je suis bavard, je vais passer plus vite sur ce qui concerne la mémoire, parce que Fabien Mathieu en parlera tout à l'heure. Mais juste pour vous montrer, là, vous avez, on ne va pas le faire, mais vous avez sept chiffres. Alors, si je vous les lisais et qu'il fallait les rappeler tout de suite, c'est même une mémoire à court terme. Vous savez que sept, c'est à peu près l'empan, donc c'est faisable, mais c'est compliqué. Voilà. Et on dit souvent, en fait, on a sept places en mémoire à court terme, au maximum. C'est un certain neuf, mais un certain cinq, mais en gros, c'est sept. Et on ne peut pas faire mieux. Pourtant, si je vous montre ça, un, deux, deux, trois, 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 quatre, 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 cinq, 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 cinq. Tout le monde est capable de le rappeler, sans problème. Il y a beaucoup plus que sept. Et je pourrais continuer jusqu'à dix, répéter dix fois. Mais tout le monde est capable de faire ça. Alors, les psychologues avaient depuis longtemps déjà des idées pour expliquer comment on peut parfois dépasser les sept. Alors, notamment, il y a les regroupements. Par exemple, ici, on pourrait imaginer des regroupements avec deux, deux, trois, 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 quatre, 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 quatre. Imaginez. Et puis, les chunks, c'est-à-dire des regroupements qui font écho à des choses qu'on a en mémoire à long terme. Par exemple, c'est une suite de lettres. Si je vous dis SNCF, CGT, URSS, bien que ça fasse plus que sept, normalement, vous arrivez à le retenir parce que vous le décomposez en trois chunks, parce que ça a du sens. Bien que ce soit plus de lettres, on y arrive. Ça, c'est une façon d'expliquer les choses. Donc, on peut imaginer, par exemple, pour SNCF, CGT, URSS, qu'en fait, on a juste trois éléments en mémoire à court terme qui sont comme des pointeurs vers chacun des trois éléments en mémoire à long terme. Bon, mais ça n'explique pas, les chunks, ça n'explique pas comment on peut retenir 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, comme ça, et on pourrait aller jusqu'à 10 ou au-delà. Donc, même si on dit qu'on a regroupé en 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5, logiquement, à partir de 7 fois 7, on devrait être bloqué. Mais bon, il faut continuer comme ça. Donc, c'est bien qu'en fait, en mémoire, on va au-delà de juste regrouper et utiliser des chunks, si c'est des méthodes qu'on utilise souvent. Il y a des régularités qu'on peut repérer et qui nous permettent d'augmenter l'empant dans certains cas. Et Fabien vous parlera d'une expérience qu'on a fait là-dessus. Mais le résultat de notre observation, avec Fabien, c'est que la complexité d'une suite explique mieux son rappel que sa longueur. Alors, les deux sont liés parce que plus une suite est longue, plus elle est complexe, en tendance. Donc, évidemment, ça se recoupe. Mais voilà, au-delà de la longueur, la complexité apporte quelque chose. Les suites les plus simples sont mieux mémorisées, en mémoire à court terme. Bon, ça, c'est juste une petite parenthèse. Marcus Utter propose, il fait la recherche d'une sorte de mesure de l'intelligence qui pourrait convenir à la fois pour les humains et pour les machines. Il avait proposé la capacité de compression comme mesure d'intelligence. Ça peut être assez parlant. Compresser, ça peut être voir des structures, être capable de prédire, etc. Non, ce n'est pas absurde d'avoir ça comme définition possible, peut-être, de l'intelligence. Nicolas ? Oui ? Si je peux t'interrompre, on a un papier sur ce sujet dans Cognitive Science. Ah, tu en parles tout à l'heure ? Non, mais bon, je peux le distribuer ou vous donner la référence. Je vais la mettre dans le chat. Merci. Alors, ça, c'est... Je reviens à mon truc. C'est les résultats... Ce n'est pas significatif, mais c'était une sorte d'étude pilote où j'ai demandé à des élèves de CE2, CM1, CM2... C'est ça ? Non, CE1, CE2, CM1... De produire des suites comme ils imaginent que ça pourrait être si c'était aléatoire. Et vous voyez que la tendance... Encore une fois, ce n'est pas significatif, on ne peut pas conclure, mais la tendance observée, en tout cas, c'était plus de complexité chez les élèves plus âgés. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir ici... Ça, c'est la référence, c'est la complexité moyenne qu'on aurait si on tirait vraiment au hasard. Tant que les gens essayent de produire des suites aléatoires, en fait, ils produisent des choses plus complexes en moyenne que ce qu'on obtient si on tire vraiment au hasard. Alors ça, ça peut être étrange, mais on va avoir tout à l'heure une idée de réponse. Cette étude-là n'était pas significative, mais on a refait une autre étude sur plus de 3 000 participants où là, on avait des résultats plus intéressants. Et c'était la même chose. Les gens devaient produire des suites aléatoires. Et donc, on sait que quand ils font ça, ils essayent de produire des suites complexes. Ce que vous avez ici, c'est le temps mis pour produire la suite. Et ce que vous avez ici, c'est la complexité de la suite produite en fonction de l'âge. Donc, vous voyez que 25 ans, il y a une sorte de maximum à 25 ans où on est rapide et où on produit des suites plus complexes. En tendance, vous voyez que les points sont vraiment étalés partout, mais la tendance, c'est ça. Si on essaye de tout mettre sur un seul graphique, ça donne celui-ci. Vous pouvez voir la tendance ici sur le graphique de droite. Le point vert qui se trouve ici, le plus clair, correspond à un âge de 4 ans. Et après, c'est tous les ans comme ça. Et donc, vous voyez, la tendance, c'est d'aller vers des choses de plus en plus complexes et de plus en plus vite à 25 ans. Et puis ensuite, on a d'abord une baisse de la complexité qui s'accompagne par la suite de plus de lenteur. Et à la fin, on termine ici. Plus rapide, mais moins complexe que les enfants de 4 ans. Voilà, c'est une tendance. Donc, on peut utiliser la complexité des suites produites pour, enfin, je dis donc, c'est un peu rapide, mais il y a d'autres arguments pour dire que la complexité des suites produites, quand j'en essaye d'être aléatoire, c'est un indice de fonctionnement cognitif. Et c'est utilisé notamment en psychiatrie pour tester certains aspects de la cognition, par exemple, après des traumatismes. Un des co-auteurs, ici, Peter Bruegger, dit ça régulièrement. On a aussi utilisé la complexité algorithmique pour répondre à une question de préférence esthétique. Je crois que c'est bien celui-ci. Parce qu'il y avait jusqu'ici des études assez contradictoires sur cette question de savoir si les gens préfèrent ce qui est simple ou ce qui est complexe. Voilà, par exemple, ici, vous avez donc évidemment on simplifie, on ne va pas, si on veut utiliser la complexité algorithmique, on ne peut pas utiliser des vrais tableaux, par exemple. Mais assez souvent dans la littérature expérimentale, ils ont utilisé ce genre de grille en mettant des points blancs et noirs et en demandant aux gens s'ils trouvaient que c'était beau ou pas. Et puis, certains trouvent que les gens préfèrent quand c'est complexe, d'autres que c'est mieux quand c'est simple. Et on a essayé de voir pourquoi il y avait comme ça des décalages entre les différentes études. Et en fait, ça vient de la façon dont est mesurée la complexité. Et une des façons de mesurer la complexité qui est très souvent utilisée, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Mais en gros, l'entropie, ça ne prend en compte, donc ce n'est pas la peine de rentrer du tout dans les détails, mais l'entropie ne prend en compte que la proportion de cases blanches et noires. Et c'est maximum si l'entropie est maximum quand il y a autant de cases noires que de cases blanches. Alors, par exemple, ici, si je ne me trompe pas, il y a autant de cases noires que de cases blanches. Donc, l'entropie est maximum. Donc, du point de vue de l'entropie, c'est très complexe. Mais maintenant, si je coupais en deux avec un côté blanc et un côté noir, ce serait la même entropie. Donc, ce serait considéré aussi comme très complexe. En fait, l'entropie, ça mesure l'équilibre entre le blanc et le noir. Alors, il se trouve que les suites les plus complexes au sens de la complexité algorithmique ont aussi une grande entropie, mais que certaines suites très simples ont une grande entropie. Donc, c'est moins précis si on veut, même s'il peut y avoir un lien entre les deux. Et donc, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que les gens préféraient plus d'entropie, mais plus de simplicité. Donc, des choses avec autant de noir et de blanc, mais plutôt une complexité algorithmique moyenne, en fait. Ni complètement simple, ni complètement complexe. Et puis, il y avait d'autres indices étudiés. Alors, maintenant, la question cruciale, sans doute, de la perception du hasard. Si vous regardez les deux suites qui sont ici, vous imaginez que c'est une suite de carré noir et blanc. Je pense que même si vous avez étudié les probabilités, même si vous êtes tout à fait d'accord pour dire que chacune des deux suites, puisqu'elle a la même longueur, a la même probabilité de se produire. et que donc, si je vous demande une suite de 12 piles ou faces que vous répondiez, la première ou la deuxième, c'est aussi bien comme réponse. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui nous dit que la deuxième est plus conforme à ce qu'on devrait obtenir. En gros, elle a l'air plus aléatoire, la deuxième, que la première. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle a l'air plus aléatoire ? Évidemment, vous avez compris, c'est sans doute parce qu'elle est plus complexe. Mais c'est quoi le problème ? Si je vous demande de me donner des suites de pile ou face comme si j'avais tiré avec une pièce, par exemple 6, personne ne me dit pile, 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 pile. Même des mathématiciens qui savent très bien que c'est une aussi bonne réponse que n'importe quelle autre. Alors, je pense que s'ils font ça, ce n'est pas parce qu'ils pensent que c'est une bonne réponse, c'est parce qu'ils disent, si je dis ça, l'expérimentateur va penser que je me fous de lui et que je n'ai pas essayé de faire un truc aléatoire. Comment est-ce qu'on peut donner du sens à ça jusqu'à il y a quelques décennies ? L'explication majoritaire, c'était, c'est parce qu'on est nul en probabilité et qu'on imagine que la deuxième suite est plus probable que la première. Une autre explication, c'est que même si on sait que ce n'est pas le cas, il y a quand même quelque chose, c'est que la deuxième suite a la même probabilité d'arriver par hasard que la première. Mais si ce n'est pas par hasard, la première a plus de chances d'arriver que la deuxième. Du coup, si on me donne la première suite, il y a des chances qu'elle n'ait pas été produite par hasard, alors que la deuxième, il y a plus de chances qu'elle ait été produite par hasard. En gros, c'est une question posée à l'envers. Au lieu de répondre à la question, est-ce que cette suite a des chances d'arriver par hasard ? On se pose la question, si on observait cette suite, est-ce qu'il est probable qu'elle ait été produite par hasard ? Donc là, vu l'heure, je pense que je vais passer sur les détails. Mais cette notion-là, ce qui est juste ici, c'est la probabilité que la suite qu'on vous ait donnée ait été produite par hasard et non par un processus déterministe. En fait, ça peut se calculer, en quelque sorte, ou s'estimer avec cette formule-là qui contient un seul élément problématique. C'est ça. Cet élément problématique, c'est la probabilité d'obtenir cette suite par un algorithme. Parce qu'en général, la réponse classique, c'est que si on ne connaît pas l'algorithme, on ne peut pas dire quelle est la probabilité d'obtenir ça. Sauf que la probabilité d'obtenir une suite par un algorithme qu'on ne connaît pas, ça ressemble quand même beaucoup, au moins dans l'idée, à la probabilité algorithmique. C'est-à-dire la probabilité d'observer la suite qu'on a observée par un algorithme tiré, lui, au hasard. Voilà. Donc, on a utilisé ça. Et l'élément qui se trouve ici, la probabilité que la suite ait été produite par hasard et non par un processus déterministe. On a appelé ça le vrai hasard, entre guillemets, de la suite. Donc, on peut la calculer ou l'estimer, en tout cas, grâce à notre travail sur la CSS. Ce que vous avez ici, c'est le résultat d'une expérience dont Sébastien Diegues vous parlera sans doute tout à l'heure, où on a mesuré le vrai hasard, donc ce qu'on vient de calculer ici, et on a comparé ça aux réponses subjectives des participants quand on leur demande, si vous avez cette suite, est-ce que vous pensez qu'elle a été produite par hasard ou pas par hasard sur une échelle ? Et puis, quand on fait la moyenne, ça nous donne une sorte de hasard subjectif. Et vous voyez que les deux sont liés. Voilà. Comme si, évidemment, tous les éléments ne correspondent pas bien. Ça, je vais passer. Je vais juste dire un mot là-dessus, et puis je pense que je ne vais pas conclure la suite. Parce que ça me paraît intéressant, ça aussi. Peut-être un domaine, ou de manière surprenante, on peut aussi utiliser le complexe algorithmique, c'est celui de l'apparition des grammaires dans les langues. Alors ça, c'est un travail qu'on a fait avec Zera Kempo, qui travaille en psycholinguistique, c'est elle qui connaît tout ce champ-là. Et son idée était la suivante, c'est que s'il y a des règles de grammaire, donc s'il y a des régularités dans les langues, c'est parce qu'on transmet la langue de génération en génération, et que d'une part, quand on transmet des choses régulières, c'est mieux retenu, et que si on transmet des choses irrégulières, il y a souvent des erreurs, qui vont surtout être faites par les enfants, parce qu'à cause des limitations cognitives, ils ont plus tendance à faire des erreurs, et leurs erreurs vont plus dans le sens de la simplification. Et ce serait par ce système de répétition, de transmission de génération en génération, qu'arriverait la régularité, c'est-à-dire la grammaire. Pour tester ça, un petit peu loin de la langue, on a présenté, dans un jeu de téléphone arabe, une grille de 10 sur 10, avec 12 points noirs placés, et les participants, le premier participant, devait regarder la grille, un certain temps, on enlève la grille, on lui donne une grille vide, et 12 jetons, qu'il doit replacer, et le suivant voit la grille que le premier a fait. Comme ça, on limite un peu la transmission de génération en génération. Donc là, vous avez juste des exemples, ce n'est pas forcément représentatif, mais ici, c'est la première grille qu'on a représentée, et là, c'est des adultes, et donc, on a dû répéter comme ça la grille, et en dessous, des enfants. Ça, c'est juste un cas particulier, mais quand on regarde globalement ce qui se passe, ici, c'est la complexité en fonction de la génération. On voit que la complexité baisse, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, et c'est plus net chez les enfants. Il y a donc deux processus, on peut imaginer, c'est soit quand on se trompe, ça va vers plus de simplicité, soit on se trompe dans un sens ou dans l'autre indifféremment, mais plus c'est simple, mieux c'est retenu. Donc, si c'est simple, il y aura moins d'erreurs que si c'est complexe. En tout cas, ici, la complexité algorithmique a permis de quantifier un peu cette idée de simplification et d'apparition des structures grâce aux erreurs et au fait que plus c'est simple, mieux on retient. Voilà, ça, c'est les référents. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai déjà dépassé le temps. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des personnes qui vont poser des questions. S'il vous plaît. Je pense qu'il y a des deux suites de la fichée. La question, c'était pourquoi Seb qui est irrégulier, on n'a pas tout à l'heure pour la deuxième. Il semble que vous allez à toi. Vous avez ensuite un peu de base à la réponse. Oui. C'est la question. Si les suites sont produites par un processus vraiment aléatoire, les deux ont la même probabilité d'arrivée. Si elles sont produites par un algorithme que je ne connais pas, dans ce cas, la probabilité de chacune des deux, c'est sa probabilité algorithmique. Et la probabilité algorithmique de la première est plus grande que celle de la deuxième. Donc, par un processus qui n'est pas aléatoire, je vais plus souvent avoir la première que la deuxième. Et du coup, avec la formule de Bayes, je trouve que si on me montre la première suite, je peux calculer la probabilité qu'elle a été produite par hasard et je vais trouver un truc plus petit que pour la deuxième. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. L'autre question, si il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, je vais intervenir. Moi, j'ai une question. parce que justement on a mentionné l'entropie l'entropie la différence entre l'entropie et la mesure de compétitivité parce que moi j'ai toujours effectivement utilisé comme mesure de compétitivité l'entropie parce qu'à l'université, à l'ingénierie il m'a expliqué ça et donc en réalité la différence c'est quoi je pense que je dois c'est l'équilibre l'entropie ne dépend que de la proportion de 0 et de 1 ok et quand on regarde si vous imaginez un diagramme avec l'entropie je ne dis pas de bêtises dans quel sens la complexité en fonction de l'entropie ça a tendance à augmenter bon là je suis en train de me mélanger donc je vais le redire comme j'ai dit tout à l'heure avec une entropie très faible c'est forcément simple parce que l'entropie la plus faible c'est tout de la même couleur donc c'est simple mais avec une entropie très élevée on a certains trucs très simples et d'autres très complexes voilà donc en gros oui c'est ça si vous avez l'entropie en abscisse la complexité en ordonnée en gros vous avez plein de points sous la diagonale je continue sur l'entropie parce que il y a d'avoir un choc par rapport à ce que j'avais appris quand j'étais étudiante et à chaque fois je pensais à l'entropie je pensais au rangement de la chambre au rangement de la chambre des enfants etc pour citer l'entropie et donc si l'entropie correspond à une équivalence c'est une proportion que ma chambre soit rangée ou pas rangée la proportion des objets est la même donc il n'y a pas de différence sur l'entropie de ma chambre rangée ou pas rangée il y a une différence sur la complexité du rangement par contre là je parle de l'entropie je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose dans tous les domaines l'entropie parce que je n'ai jamais réussi à trouver une définition que je trouve complètement compréhensible en physique mais l'entropie qui est utilisée pour les suites c'est juste une formule on a juste les pays qui sont les proportions de chaque symbole donc on voit bien que ça ne dépend que de la proportion après je ne sais pas comment c'est codé pour la physique parce qu'on parle du nombre d'états possibles je ne sais pas quels sont les états possibles mais pour les codes en binaire ça ne dépend vraiment que de la proportion de 0 et de 20 et c'est ça qui est utilisé assez souvent notamment dans les études sur la perception des préférences esthétiques sinon je peux quand même peut-être citer une limite de la complexité algorithmique pour expliquer nos processus parce qu'en gros ce qu'on a trouvé c'est que dans certains cas on dirait qu'on est conscient de la complexité des objets des suites que quand on essaie de les produire on produit des choses avec des grandes complexités que quand on essaie de les mémoriser on dirait qu'on a une sorte de codage optimal pour compresser au maximum mais il y a quand même un truc c'est que c'est comme si notre cerveau était une machine de purée universelle particulière avec certaines opérations particulières et notamment du sens aux éléments par exemple avec notre mesure et puis même dans l'absolu la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est 6 symboles tous différents qui suivent donc ça a une certaine complexité c'est exactement la même que 1, 6, 4, 3, 2, 5 enfin la même dans un autre sens si on change l'ordre des éléments ça ne change pas la complexité du monde c'est 6 symboles différents c'est la même complexité et pourtant pour un être humain évidemment c'est beaucoup plus facile de retenir un 2, 3, 4, 5, 6 que quelque chose dans un autre ordre et donc ça ça renvoie à l'idée que si on avait pris une machine de Turing spéciale qui a une instruction ajoutée 1 on trouverait une complexité plus simple quand c'est dans l'ordre mais là ce n'est pas ce qu'on fait on a une sorte de machine universelle moyenne qui ne donne pas de sens aux éléments donc dans nos études on n'arrive pas à capturer ça cette histoire de sens et du coup en général on travaille soit avec des piles faces soit avec des couleurs mais des choses où il n'y a pas de structure parce que de structure dans l'ensemble des symboles parce que ça pourrait là on raterait quelque chose c'est une limite de la complexité algorithmique merci Nicolas je pense qu'on peut passer merci beaucoup c'était vraiment très intéressant cette question au prochain intervenant Sébastien avec une intervention qui crée le rôle du hasard dans les compétences Sébastien qui est là oui bonjour vous m'entendez ? oui parfaitement ok super salut Nicolas merci pour cette présentation je vais partager mes slides si je les trouve voilà je mets en plein écran voilà on y est ? ok je vous remercie on ne voit pas le partage des slides on voit Powerpoint non vous ne voyez pas mes slides là ? on voit Powerpoint moi je viens de passer en plein écran là chez moi oui parce que vous avez partagé peut-être seulement la FNF mais pas tout l'écran pour repartager sharing is paused bring your shared window to the front je ne sais pas comment faire ça je m'excuse je vous entends très mal quelqu'un sait ce que je dois faire ? il faut cliquer sur partager l'écran il affiche une nouvelle fenêtre non je peux cliquer encore sinon on recommence il faut cliquer sur partager quand il ouvre une fenêtre c'est la première le premier carré en haut à gauche à gauche le premier en haut à gauche c'est un tie-screen c'est un tie-on ok c'est un tie-on c'est un tie-on pour ne pas avoir pour ne pas avoir à m'occuper de ça c'est très bien qu'il ait fait cette présentation avant moi parce que ça va me dispenser d'avoir à vous expliquer ces choses-là et du coup la question du rôle du hasard dans le complotisme qui est le sujet qui m'intéresse il est pour moi intéressant c'est pour ça que j'ai contacté Nicolas je vais vous faire une sorte de présentation un peu narrative de cette histoire-là en gros ça ne va pas être super scientifique même si je partagerai quelques idées quelques données avec vous j'ai plutôt envie de vous raconter comment ça s'est produit et comment finalement j'en suis arrivé à m'intéresser à cette question-là donc il y a pas mal de temps un peu plus d'une dizaine d'années j'étais arrivé dans un nouveau laboratoire à l'université de Fribourg où j'ai commencé à m'intéresser à à la production du hasard qui était une question intéressante pour étudier des patients neurologiques donc je suis neuropsychologue je travaillais dans un hôpital à ce moment-là donc on essayait de faire des tests un peu de production du hasard pour tester les fonctions exécutives et des choses comme ça donc oui je vais en venir à cette question de comme par hasard qui est vraiment le thème qui m'intéresse cette expression très récurrente dans les milieux complotistes et sur les réseaux sociaux où quelqu'un va dire tiens tiens comme par hasard au début de tout ça il y a les travaux de Peter Brugger que Nicolas a mentionné tout à l'heure j'essayais de comprendre un peu par moi-même comment étudier le hasard et la perception du hasard donc je lisais des tonnes d'articles sans vraiment toujours tout comprendre et un jour j'ai vu que Nicolas faisait passer une étude online et c'est je crois que c'est l'étude sur l'âge de la perception du hasard la production du hasard sur l'âge dans laquelle collaborait Peter Brugger à l'université de Zurich que je connaissais un peu à l'époque je connaissais non seulement les travaux mais lui-même aussi pour d'autres raisons et j'ai participé à cette expérience en ligne et j'ai vu tous ces tests de production et de perception du hasard et je me suis dit mais en fait c'est super tous ces tests ils sont déjà prêts ces gens ont l'air de connaître la question je n'ai pas à lire davantage d'articles il suffit de contacter ces gens-là et j'ai contacté Nicolas donc vous voyez que je me permets de reproduire notre correspondance privée j'ai retrouvé ça le 5 mai 2013 à minuit 30 j'envoie un message à Nicolas sur Facebook où je explique qu'on a des intérêts communs que la question du hasard ça m'intéresse mais que je m'intéresse aussi au complotisme en 2013 ici c'était longtemps avant que tout le monde se mette à parler comme aujourd'hui du complotisme et je vous dis si ça intéresse qu'on collabore sur un truc tout simple on réutilise tous ces tests de production et de perception du hasard on mesure le complotisme avec des questionnaires et on regarde s'il y a un lien là-dedans je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça me paraît intéressant Nicolas me répond oui ça m'intéresse beaucoup est-ce qu'on peut se contacter etc c'est depuis ce jour-là en fait qu'on a réellement fait ça en CMI jusqu'à même publier deux articles ensemble sur le sujet parce que moi je m'intéressais au complotisme et je me suis dit que lui avec cette mesure de hasard à laquelle je comprenais vraiment pas grand-chose je me suis dit c'est dingue qui peut mesurer objectivement le hasard donc on va pouvoir y voir plus clair sur cette question de complotisme alors pourquoi c'est intéressant pour moi parce que la question du rejet du hasard et son rôle dans le complotisme elle est très ancrée dans la littérature surtout la littérature un peu de vulgarisation ou la littérature un peu en sciences humaines en sociologie en politologie chez les historiens le rôle du hasard revient souvent quand on parle de théorie du complot donc par exemple ici je vous ai juste reproduit c'était un article paru dans le monde diplomatique par un auteur que je connais pas mais c'était peu après les attentats de Paris en 2015 de Charlie Hebdo en fait en juin 2015 cet auteur produit un article qui s'appelle 10 principes de la mécanique conspirationniste dans le monde diplomatique et le numéro 6 de ces 10 principes c'est refuser le hasard voilà les complotistes ils refusent le hasard ils ne sont pas d'accord que des choses se produisent par hasard pour eux les choses n'arrivent pas par hasard plus récemment dans le conspiracy theory handbook qui n'est pas vraiment un handbook c'est une sorte de petit guide d'une dizaine de pages qui fait un peu le point sur nos connaissances actuelles sur les théories du complot et comment y faire face comment lutter contre les théories du complot donc ils ont traduit ça en une douzaine de langues par des auteurs très reconnus en particulier pour leurs travaux sur le complotisme associé au changement climatique théorie du complot qui tourne autour du changement climatique et bien ces auteurs proposent une sorte d'acronyme pour comprendre le complotisme qu'ils appellent de façon pratique conspire les 7 traits du complotisme donc que les théories du complot sont contradictoires entre elles qu'elles sont excessivement suspicieuses qu'elles postulent des intentions négatives qu'il y a le sentiment général que quelque chose est faux est bizarre aussi le fait de se poser comme des victimes persécutées le fait de ne pas répondre aux preuves d'être peu réactive aux évidences et enfin le fait de réinterpréter le hasard il développe un peu cette idée de réinterprétation du hasard dans ce handbook donc des gens sérieux des gens dans le monde diplomatique disent que le complotisme c'est associé à une réinterprétation ou à un rejet du hasard plein d'autres gens en particulier depuis la publication de cet excellent livre de Michael Barkoun qui date de 2003 déjà Culture of Conspiracy l'idée que le complotisme ou que l'adhésion aux théories du complot est basée sur trois principes le premier c'est que tout est lié le deuxième c'est que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et le troisième que j'ai mis en rouge c'est que rien n'arrive par hasard ces trois principes ont été largement repris dans la littérature par tout un tas d'autres gens et donc l'idée a vraiment pénétré en fait les chercheurs et les intellectuels qui réfléchissent au complotisme ou aux théories du complot que ce principe que rien n'arrive par hasard est central pour expliquer pourquoi les gens adhèrent aux théories du complot et on peut le comprendre en fait parce que ce concept que rien n'arrive par hasard il est associé à l'idée de données errantes c'est-à-dire que lors de tout événement en particulier lors d'une catastrophe naturelle d'un attentat l'assassinat d'un président vous allez avoir une enquête journalistique ou une enquête légale gouvernementale et dans cette enquête il va y avoir des zones d'ombre ou des données errantes des choses qu'on a un peu du mal à expliquer comme ça donc juste un exemple autour de l'assassinat de Kennedy parce que ce jour fatidique où Kennedy s'est fait tuer il y a eu un type au bord de la route qui en ce jour ensoleillé il faisait très chaud ce jour-là apparemment a sorti un parapluie et l'a ouvert juste au passage de Kennedy pas clair exactement à quel moment mais apparemment peu avant le premier tir on l'a appelé Umbrella Man et bien sûr quelqu'un qui ouvre un parapluie et c'est le seul à ouvrir un parapluie ça a mis la puce à l'oreille de pas mal de monde des gens intéressés par des théories alternatives de l'assassinat de Kennedy des théories du complot qui ont postulé tout un tas de choses en particulier la première chose qui vient à l'esprit c'est que l'ouverture de ce parapluie a pu servir de signal pour indiquer aux tireurs qui pouvaient y aller ce qui fait un complot puisqu'il y a déjà deux personnes donc celui qui donne le signal et celui qui tire ça fait deux personnes on a déjà un complot donc la thèse du tireur isolé s'effondre bon il se trouve que Umbrella Man a été identifié je vous laisse voir sa page Wikipédia pour savoir quelle explication il a donné pour cette ouverture du parapluie il y a une explication qui semble plausible rationnelle de ce geste qu'il a fait je vous laisse découvrir ça par vous même pareil pour la fameuse théorie de la balle magique qui a été beaucoup avancée par Oliver Stone dans son film JFK l'idée que le premier tir qui a atteint Kennedy n'a pas pu en fait à lui tout seul toucher Kennedy et le gouverneur du Texas Connelly qui était assis devant lui parce que la balle faisait un trajet un peu assez créatif en passant derrière l'épaule de Kennedy en ressortant par sa gorge et ensuite en entrant par le poignet de Connelly pour aller se loger finalement dans son genou dans sa cuisse gauche en réalité c'est tout à fait explicable par une ligne droite qui effectivement aurait suivi ce parcours sans avoir ce trajet là disons qu'on a pu reconstituer cet angle là donc il n'y a pas besoin d'une théorie de la magic bullet mais c'est pour vous expliquer aussi que des choses qui paraissent étranges ou inexplicables ou dire une Nicolas complexes ont de la peine à être acceptées comme le fruit du hasard parce qu'elles semblent précisément trop complexes de même la rhétorique du comme par hasard évidemment elle est très répandue dans les milieux complotistes je vous laisse simplement taper comme par hasard sur Twitter pour voir quel genre de résultat vous allez obtenir ça marche tous les jours vous en avez des tonnes par jour à propos de tout et n'importe quoi comme par hasard souvent associé à des allusions conspirationnistes donc dans le cas de l'attentat manqué du Thalys en 2015 je vous rappelle que personne apparemment avait l'intention de tirer sur les passagers de ce train mais qu'il a été empêché par des soldats américains des G.I. qui étaient ce jour-là dans ce train comme par hasard disent tous ces personnages comme par hasard il y avait des G.I. américains ce jour-là dans le train je ne sais plus si c'était une ou deux années plus tard un des héros du Thalys a été impliqué dans une baston à la sortie d'un bar aux Etats-Unis bon bref il s'est passé quelque chose autour de ce personnage et Alain Soral tweetait à l'époque étrange c'était une variante du comme par hasard étrange tiens tiens coïncidence donc vous voyez cette rhétorique-là qui est très utilisée mais mieux comme complotiste et je ne résiste pas vous renvoyer au stéréotype du complotiste cette image célèbre du type un peu forcené comme ça qui fait des schémas sur ce qu'on appelle des conspiracy charts maintenant vous pouvez avoir plein d'informations sur un mur relié par des lignes et des autres voici un conspiracy chart autour de QAnon qui est très sérieux qui a été fait par des complotistes qui est mis en vente d'ailleurs tout est absolument lié à tout vous pouvez aller voir les détails là-dedans il y a la CIA la mafia CNN Bill Gates bien sûr Israël enfin bref il y a tout qui est figuré dans ce schéma et plus récemment dans une conférence qu'on a appelée la conférence des complotistes à l'IHU de Marseille donc dans l'antre du professeur Didier Raoult tout le monde s'est bien moqué du sociologue Laurent Mulkelly qui a présenté ce schéma un peu hasardeux et fait à la main des liens qu'il estimait dignes de devoir être étudiés à l'avenir donc quels sont les liens entre l'OMS les GAFAM les médias la fondation Gates les industries pharmaceutiques les gouvernements l'Union européenne la recherche médicale étudiant ces liens pour voir ce qui leur sort voilà donc encore une fois un petit schéma qui implique que finalement ces choses ne sont pas indépendantes l'une des autres qu'elles sont reliées par des causes et des raisons que dans le fond elles ne sont pas comme ça isolées et le fruit du hasard mais qu'elles sont toutes liées donc toute cette question-là finalement elle soulève une question qu'on a posée c'est que ce comme par hasard là finalement c'est quoi c'est quoi cette mécanique complotiste c'est un bien cognitif et ces gens-là rejettent le hasard et puisqu'ils rejettent le hasard et bien ça favorise l'adhésion aux théories du complot ou est-ce que c'est une simple rhétorique dans le fond ces gens sont déjà complotistes et pour justifier pour vivre dans leur vision du monde complotiste ils vont s'exprimer de temps à autre comme par hasard par simple rhétorique ou ironiquement sans qu'il y ait nécessairement un bien cognitif là-dedans et en réalité cette question on ignorait la réponse parce que personne avait pris la peine d'examiner ce qu'il en était sur le plan empirique c'est ce qu'on a fait donc avec l'aide de Nicolas que j'avais contacté ce jour de 2013 et mon camarade de l'université de Fribourg Pascal Wagner qui n'est pas toujours derrière sa batterie mais qui fait aussi qui donne les statistiques à Fribourg et la psychologie générale et qui avait déjà travaillé sur les théories du complot donc moi j'avais l'idée Pascal lui il avait des questionnaires du complotisme qu'on a ensuite traduit en français etc donc pour mesurer le complotisme on utilise des questionnaires à cet effet-là qui existaient déjà on en a inventé aussi quelques-uns nous-mêmes je ne rentre pas dans les détails de ces mesures-là et j'ai fait appel aussi à Nicolas pour ces questions de hasard comment diable est-ce qu'on va faire pour mesurer si les gens rejettent ou acceptent le hasard ou comment ils se comportent face au hasard ça c'était la partie de Nicolas qui nous a fourni le matériel le matériel vous le connaissez il en a parlé un peu donc ça a fini en article dans Psychological Science donc je reviens dans une minute juste pour expliquer laquelle de ces deux suites est la plus aléatoire si je vous demande de réponse sur une échelle de 1 à 6 de certainement aléatoire à certainement non aléatoire bien comme Nicolas l'a montré avant malgré le fait que les probabilités au sens strict de ces suites de pile ou face par exemple sont les mêmes pour cette série ici en haut et cette série ici en bas bien la plupart des gens par exemple si ça c'était les résultats de la loterie ils trouveraient ça suspect ils trouveraient ça louche d'avoir un résultat aussi net et ils penseraient probablement que ça ça ressemble plus à ce qu'on obtiendrait en jouant véritablement soi-même à pile ou face et basé sur cette intuition et bien les gens répondent plus ou moins aléatoires certainement aléatoires etc donc matériel une partie du matériel elle est ici avec toutes ces suites qu'on a utilisées je ne me rappelle plus si c'était 11 ou 12 j'ai un peu la flemme de les compter ici mais c'est ce dont Nicolas parlait avant avec à côté et bien la mesure à laquelle je ne comprends pas tout à fait tout mais que Nicolas a tenté de vous expliquer avant mais qui nous donne simplement un indice de complexité algorithmique donc on va utiliser ça pour savoir à quel point ces suites sont complexes et donc plus ou moins hasardeuses sur un plan objectif ce qu'on a appelé le hasard objectif et pour ça on donnait une consigne assez élaborée assez sophistiquée assez longue je ne vais pas rentrer dans les détails mais disons qu'on essayait de bien faire comprendre aux gens que ces suites pouvaient être le fruit du hasard comme quand on tire pour de vrai à pile ou face ou alors le produit d'une séquence qui en fait ne serait pas des pile ou face mais plutôt le produit d'un processus déterministe peut-être fabriqué par un ordinateur ou peut-être des tirs des lancers francs effectués par un joueur de basket qui sont si le type connaît un peu son métier de joueur de basket ils ne sont pas totalement aléatoires non plus il a des pourcentages de réussite etc donc en donnant une consigne un peu à la fois vague mais à la fois assez sophistiquée et complexe comme ça on espérait convaincre les gens de véritablement se pencher sur ces suites et estimer pour de vrai s'ils trouvaient qu'elles étaient le fruit du hasard ou le fruit d'autres choses alors pour aller vite on a fait trois études la première mettait face à face le hasard et un processus déterministe la deuxième on a un peu été un peu plus vicieux on va dire on mettait face à face le hasard et une intention malfaisante c'est à dire que quelqu'un au lieu de tirer à pile ou face pour de vrai il aurait pu d'une manière ou d'une autre tricher est-ce que c'est donc le fruit du hasard ou le fruit d'un tricheur processus déterministe neutre dans la deuxième expérience un processus déterministe mais malfaisant la troisième expérience c'était juste une réplication avec un matériel un peu différent et une plus grande population Nicolas vous a montré un graphique tiré de cette étude juste avant on trouve une modeste à forte corrélation entre hasard subjectif et hasard objectif donc la complexité algorithmique ce qui est pour moi quand même pas tout à fait trivial j'y reviens dans une seconde ensuite on retrouve le résultat classique d'un système de pensée complotiste monolithique c'est à dire qu'il y a une mentalité complotiste les gens qui croient une théorie du complot ont plus de chances de croire à une autre théorie du complot ce qui montre en fait que nos mesures notre mesure de hasard et notre mesure de complotisme finalement elles semblent valides elles semblent bonnes on a bien fait notre job de ce côté-là d'après les résultats qu'on a obtenus par contre en revanche on ne trouve pas de lien entre le hasard subjectif et les mesures de complotisme du tout dans ces trois études mais on était un peu déçus au début d'avoir ce résultat entièrement négatif parce que très franchement on aurait espéré avoir un résultat positif mais au bout du compte on s'est dit bon bah non les résultats ils semblent quand même assez solides c'est un résultat négatif pourquoi on ne publierait pas quand même et c'est ce qu'on a fait en 2015 ça semblait être le bon moment pour publier enfin un résultat négatif dans Psychological Science visiblement ils étaient heureux qu'on leur propose un résultat négatif et ils l'ont accepté en conclut en conclut de cette étude que rien n'arrive par hasard donc en guillemets rien n'arrive par hasard ou comme par hasard c'est pas une heuristique à notre avis suffisamment robuste pour expliquer pourquoi les gens adhèrent aux théories du complot donc c'est pas parce qu'ils rejettent le hasard qu'ils vont croire à une théorie du complot en tout cas pas d'après la manière dont on a mesuré ça mais j'attire votre attention sur un truc intéressant c'est que tout ce que Nicolas a raconté avant sur la manière dont ces machines de Turing ont tourné pendant des jours et des jours pour obtenir un résultat puis ensuite l'implication du théorème de Bayes dans la compréhension de cette probabilité algorithmique en fait la plupart des gens n'y comprennent rien et moi-même qui ai publié cet article je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer ça correctement à quelqu'un qui me demanderait quelle était la méthodologie exacte de cette étude mais toujours est-il que le hasard subjectif quand on demande aux gens de juger subjectivement si une suite elle est aléatoire ou non elle corrèle et même elle corrèle assez bien avec ce hasard objectif dont personne n'a strictement aucune idée de comment il est obtenu et il est mesuré ce résultat pour moi il est non trivial parce que ça ça corrèle mais avec le complotisme ça ne corrèle pas du tout donc c'est ça qu'on a vendu un peu au reviewer pour expliquer qu'on a un truc solide quand même une forte corrélation avec une mesure de complexité algorithmique qui est inaccessible à l'esprit humain pour le dire franchement inaccessible au commun des mortels et le complotisme qui est parfaitement compréhensible et accessible ne traque pas du tout ce hasard subjectif ok donc on a répliqué ça je vais un peu plus vite maintenant je m'aperçois que le temps passe on a répliqué ça dans une autre étude cette fois-ci où on s'est intéressé à la pensée téléologique mais on a refait des mesures de hasard là-dedans y compris avec des grilles en 2D comme Nicolas vous a montré tout à l'heure j'aime beaucoup cette figure où on trouve finalement des corrélations assez robustes et assez intéressantes entre le complotisme et le créationnisme et ces deux ces deux croyances on va dire sont elles-mêmes assez fortement corrélées à l'anthropomorphisme à la pensée animiste à la pensée téléologique au rejet de la science mais une fois de plus absolument pas ou presque pas du tout à la perception subjective du hasard sur 700 personnes cette fois-ci donc on commence à se dire que le complotisme il s'explique par tout un tas de choses intéressantes peut-être mais que le hasard n'a pas grand-chose à voir là-dedans donc on conclut que le créationnisme est une forme de complotisme que le complotisme est une forme de créationnisme social mais le truc important ici c'est qu'on ne trouve toujours pas de lien robuste avec le hasard et on aboutit pour moi à cette idée intéressante que si vous voulez les expressions ou les heuristiques que rien n'arrive par hasard et que tout arrive pour une raison ne sont pas tout à fait pareilles il semble que tout arrive pour une raison soit lié au complotisme plus que rien n'arrive par hasard et je vous reproduis ici ce schéma humoristique qui a beaucoup circulé sur internet où l'information c'est quelque chose comme ça qui est disséminé la connaissance c'est l'organisation de tous ces éléments et la théorie du complot c'est la perception de pattern un peu fantaisiste là où en fait il n'y a que quelque chose qui ressemble au bruit nous je pense qu'on peut dire qu'on rétablit un peu le schéma réel qui ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça où la théorie du complot c'est plutôt des éléments de connaissances qui tous d'une manière ou d'une autre sont reliés abusivement à une cause ultime une cause téléologique les conspirateurs secrets et malfaisants ok donc qu'est-ce qui se passe quand on publie un article négatif sur une idée qui est très répandue déjà dans la littérature et dans les esprits vous avez vu que tout le monde presque qui a réfléchi au théorie du complot avant cette idée que les complotistes rejettent ou n'aiment pas le hasard nous on trouve que ce n'est pas le cas dans notre étude qu'est-ce qui se passe quand on publie ça il se passe que c'est le résultat que les gens n'aiment pas il est un peu populaire d'autres auteurs qui ont fait une étude semblable nous a dit oui mais votre échantillon c'était que des étudiants ce qui est déjà et d'une pas vrai et de deux on ne voit pas tellement la raison pour laquelle les étudiants réagiraient différemment ensuite chose étonnante pour la première fois de ma vie j'ai vu des chercheurs qui voulaient répliquer notre étude mais c'est la première fois de ma vie que je vois des gens qui veulent répliquer une étude négative pour montrer qu'au fait l'effet existait quand même d'habitude vous voulez répliquer une étude pour montrer que l'effet n'existe pas ou qu'il est suspect ou qu'il est douteux ici c'était l'inverse on ne trouve pas d'effet et des gens veulent répliquer cette étude pour prouver à tout prix qu'il existe quand même un rôle du hasard quelqu'un m'a dit que non un révieweur m'a dit que de toute façon l'autre étude dont je vais vous parler tout à l'heure et qui trouve un lien avec le hasard elle est beaucoup plus citée normal la nôtre personne ne l'aime c'est un résultat négatif qui est impopulaire et donc elle est moins citée et donc on s'en fout voilà ensuite un youtubeur célèbre m'a dit que oui mais c'est juste une étude il y a quand même peut-être un rôle du hasard ok bon et ensuite un sociologue célèbre veut enseigner aux djihadistes à mieux envisager le rôle du hasard pour contrer leur radicalisation alors qu'il est parfaitement au courant qu'on a démontré avec Nicolas Gauvry et Pascal Wagner qui n'a pas de rôle avec le hasard donc c'est tenace si vous voulez personne n'aime ce résultat pourquoi ? peut-être parce qu'il y a deux études ou trois qui semblent avoir montré quelque chose qui correspond à un lien entre le hasard et le complotisme donc tout d'abord Witson et Galinsky dans Science en 2008 qui montrent qu'une sensation de privation de contrôle augmente la perception de paterne illusoire donc par exemple dans une de leurs expériences la plus célèbre quand on prive les gens de contrôle donc en leur demandant de se rappeler une situation de leur vie où ils n'avaient pas de contrôle contre un autre groupe où on leur demande de se rappeler une situation de leur vie où ils avaient un parfait contrôle et bien on trouve que le premier groupe perçoit plus de paterne dans ces figures-là certaines contiennent un vrai paterne peut-être ici vous voyez un voilier le numéro 2 ne contient rien et bien si les gens sont privés de contrôle ils ont tendance à voir des trucs là-dedans mais dans une autre étude de ce papier ils ont testé théorie du complot mais qui est en fait plutôt un complot au sein de votre job c'est qu'il y a un collègue de travail qui échange des mails prénétiquement avec votre patron et vous commencez peut-être à avoir des doutes sur ce qui est en train de se tramer dans votre dos bien les gens qui sont privés de contrôle ils pensent qu'il y a plus de chances qu'un complot soit en train de se tramer dans votre dos avec votre collègue et votre patron ça c'est le résultat de cette étude qui a eu du mal à être répliquée l'effet il est très faible l'échantillon il est très petit c'est 20 personnes dans chaque groupe et en plus de ça Greg Francis qui a refait les analyses trouve qu'il y a probablement du P-hacking là-dedans c'est 2008 dans Science on pouvait encore publier des choses un peu à la fraîche comme ça c'est plus tellement possible aujourd'hui la deuxième étude publiée en 2018 c'est celle de Van Progen et ses collègues Connecting the Dot c'est celle-ci qui est plus citée que la nôtre parce qu'elle trouve un lien entre la perception de pile ou face comme hasardeuse et le complotisme alors ils ont fait une mesure un peu différente que la nôtre ils ont utilisé un matériel différent ils n'ont pas la notion de complexité algorithmique donc c'est que des suites aléatoires faites pour ainsi dire un peu à la main ils ont utilisé un générateur aléatoire 100 fois ils ont séparé cette séquence en 10 séquences différentes et c'est ça qui testent sans savoir véritablement quel est le taux de complexité là-dedans ensuite ils ont tout moyenné et ils ont posé une 11ème question à ces gens pour leur demander si la séquence totale de 100 n'aura pas les ressets aléatoires ou non donc dans ces conditions-là ils trouvent un effet un lien avec le complotisme et la croyance au paranormal ils ont une autre étude où ils demandent aux gens d'évaluer s'ils voient des patterns dans les œuvres respectives de Vasarely et de Jackson Pollock donc si vous connaissez Jackson Pollock il fait des trucs de ce genre-là littéralement en jetant la peinture sur son tableau c'est assez joli moi j'aime bien puis Vasarely c'est assez joli aussi mais il fait des trucs un peu plus géométriques comme ça et donc il demandait aux gens d'estimer s'ils voyaient des patterns là-dedans le niveau de structure qu'ils voyaient là-dedans et ensuite ils les interrogeaient sur leur croyance au complotisme et les gens qui voyaient des figures déstructurées à la Jackson Pollock et qui avaient tendance à voir de la structure là-dedans croyaient davantage au complotisme évidemment si je vous demande si vous voyez une structure là-dedans peut-être que vous en voyez une on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas posé la question de ce que les gens voyaient vraiment là-dedans donc à mon avis un papier qui est peu convaincant mais qui est souvent cité pour dire qu'il y a un rôle un lien entre la perception du hasard et le complotisme je suis tout de suite à la fin donc l'état des lieux je n'ai pas fait toutes les études il y en a encore deux ou trois c'est que Nicolas, moi et d'autres chercheurs on montre qu'il n'y a pas de lien ou en tout cas une corrélation faible qui survit de toute façon pas à une régression avec d'autres mesures d'autres auteurs ont également utilisé des tâches semblables et ne trouvent pas de lien avec le hasard il y a encore une autre étude qui ne trouve toujours pas de lien avec le hasard celle qui trouve un lien avec le hasard c'est ces deux études-là qui utilisent à peu près la même méthode qui trouvent une corrélation très faible ou indirecte c'est-à-dire qu'elle n'existe que parce qu'il y a une autre variable qui fait médiation entre ces deux mesures mon collègue Pascal Wagner a commencé à comparer directement ce qui différencia ces deux études en utilisant le matériel qu'on a utilisé avec Nicolas et le matériel que Van Progen et ses collaborateurs ont utilisé qu'est-ce que ça change exactement je soumets ça simplement à votre curiosité parce qu'on n'a pas d'explication vraiment pour ça mais qu'en utilisant nos mesures on retrouve cette corrélation entre le hasard subjectif tel que les gens le jugent et l'évalue et le hasard objectif tel qu'il est mesuré par l'indice de complexité algorithmique ça corrèle très bien comme dans nos autres études mais ça ne corrèle pas non plus avec le complotisme dans cette étude-là tandis que le matériel utilisé par Van Progen qu'on a récupéré et qu'on a reproduit finalement il a un assez bon span de complexité algorithmique il correspond grosso modo à la complexité algorithmique de notre échantillon il est assez bien représenté sur la largeur ici en revanche il n'y a strictement aucune corrélation puisque quasiment tous les sujets répondent invariablement que quelle que soit la complexité algorithmique de ces suites de pile ou face elle semble très elle semble le produit du hasard pour eux donc on n'a pas tellement l'explication pour ça c'est à peu près le même matériel c'est juste que les consignes sont différentes et donc c'est des méthodes légèrement différentes avec des résultats très différents mais en fin de compte pas de lien avec le hasard avec une méthode ou l'autre quand on rentre tout ça dans une régression donc je vais conclure simplement en disant que pour le moment il y a beaucoup de confusion en tout cas en psychologie de théorie du complot c'est pas très clair moi je trouve qu'on connecte too much les dots on fait trop de connexions un peu hasardeuses sur des concepts qui me paraissent différents et ces concepts ils sont tous mélangés en tout cas un peu trop à mon goût pour le moment donc l'idée de complexité algorithmique qu'on a bien définie enfin que Nicolas et ses collaborateurs ont bien définie elle se retrouve assez souvent mélangé à la perception de pattern à la perception de pareidolie à la perception de coïncidence à l'animisme à l'anthropomorphisme aux inférences causales à la pensée téléologique à la détection d'agentivité et d'intention puis à des trucs un peu plus sociaux on va dire psychosociaux comme le besoin de contrôle le raisonnement probabiliste la perception d'un ordre social et le sens personnel qu'on attribue à tel ou tel événement tout ça est pour le moment copieusement confus et mélangé dans une bonne partie de la littérature et demanderait à être simplifiée je pense que l'étude du complotisme permettrait de trouver des dissociations entre ces différents facteurs et au final il faut se poser la question de pourquoi diable dans le fond les complotistes rejetteraient la complexité pourquoi ils rejetteraient le hasard et bien souvent l'explication c'est que le complotisme permet de réduire la complexité une fois que vous avez trouvé une explication simple c'est un complot et bien vous avez rendu le monde plus facile à comprendre vous avez réduit votre propre incertitude vous avez donné du sens vous avez retrouvé un sentiment de contrôle vous êtes rassuré et vous avez une bonne explication de ce qui se passe mais en réalité les données montrent que ça ne fonctionne pas tellement quand on demande aux complotistes s'ils pensent que le monde est un lieu rassurant et simple et où ils ont beaucoup de certitudes à laquelle ils peuvent donner du sens c'est vraiment tout le contraire qu'on retrouve c'est des gens anxieux qui perçoivent beaucoup de désordre et beaucoup de malfaisance et très peu de contrôle dans le monde donc même si le complotisme était lié au rejet du hasard il semblera que ça ne fonctionne pas pour réduire l'incertitude et donc je conclue en disant que pour l'heure en tout cas à mon avis cette histoire de comme par hasard ou rien n'arrive par hasard elle relève à mon avis davantage d'une posture rhétorique plutôt qu'un déficit ou un biais cognitif mais c'est en faisant ces études qu'il me semble que je peux aboutir à cette conclusion puisqu'on a montré qu'il n'y avait pas de lien puis que ceux qui ont trouvé un lien finalement ce n'est pas très satisfaisant à mon avis donc pour le moment on est plutôt du côté rhétorique ça n'exclut pas que peut-être les complotistes militants et extrêmes ou les entrepreneurs du complot les gens qui sont vraiment très investis là-dedans peut-être qu'eux ils ont un rejet du hasard il faut aussi rappeler qu'on n'a pas accès à cette population que les gens qu'on étudie dans le fond ils sont assez peu complotistes c'est des étudiants ou des tout-venants ou des gens qui répondent à nos études sur des réseaux sociaux donc on n'a pas les purs et durs qui eux refusent de collaborer de participer à ces études puisqu'évidemment on fait partie de l'élite et des comploteurs donc ils ne veulent pas venir au laboratoire et finalement comme je l'ai dit à l'instant pourquoi il faudrait à tout prix un rôle de la perception du hasard dans le complotisme ça c'est une question qui maintenant est devenue intéressante pour moi pourquoi les gens n'aiment pas notre résultat négatif et pourquoi les gens préfèrent se replier sur des résultats plutôt douteux qui montrent un lien entre le hasard et le complotisme je trouve ça en tant que tel intéressant c'est comme si on voulait en tant que chercheur et penseur du complotisme se rassurer soi-même on a trouvé l'explication et l'explication c'est que ces gens n'aiment pas le hasard et si on vous dit que ça c'est pas la bonne explication et bien on est un peu perdu il faut trouver une autre raison d'expliquer le complotisme je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là voilà donc j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention bravo merci beaucoup je pense qu'il y a des questions oui allez-y c'est Gérard bonjour bonjour moi j'avais une remarque en fait j'ai pensé en vous écoutant et en écoutant Nicolas j'ai pensé à quelque chose si on se projette dans une logique en analyse par composante par exemple on peut voir le hasard selon deux axes un premier axe qui serait régularité KO et un deuxième axe qui serait résultat issu de décision résultat stochastique si vous croisez si vous croisez ces deux axes vous obtenez quatre cadrans et du coup j'avais l'impression que l'exposé de Nicolas comme le vôtre sur l'appui que vous aviez sur lui privilégiait l'axe régularité KO et que du coup par exemple si on prend les comment vous appelez ça les complotistes ils se situeraient plutôt sur l'axe résultat issu de décision résultat stochastique alors je vais faire un complément de parallèle c'est que si vous prenez les néolibéraux par exemple vous allez pouvoir les mettre dans le cadran régularité et pourtant résultat stochastique c'est-à-dire la logique du marché c'est une logique dans laquelle l'aspect stochastique du point de vue de la décision est fondamental et pourtant la confrontation des intérêts aboutit à une régularité en quelque sorte qui est celle des lois du marché et donc vous avez de l'autre côté les complotistes qui pourraient se situer alors c'est là où c'est que vous dites au fond avec votre étude elle ne serait pas dans le cadran régularité décision résultat de décision mais elle serait dans le cadran résultat de décision KO et c'est en ce sens que je me suis demandé si la question de la définition du hasard devait être peut-être précisée c'est-à-dire est-ce qu'elle appartenait à l'axe régularité KO ou à l'axe résultat de décision résultat stochastique alors bon c'est pour ça que j'avais contacté Nicolas pour éviter d'avoir à me creuser la tête sur des questions qui me donnent franchement le vertige définition du hasard rien que ça moi c'est quelque chose qui me trouble presque physiquement je perds vite pied avec ces idées-là mais dans la proposition que vous faites il y a peut-être quelque chose qui m'échappe mais vous semblez parler en termes de concepts généraux disons que mathématiques quoi sur des lois générales sur la régularité des choses enfin quelque chose comme ça je pense à je pense à Francisco Varela concrètement sur la régularité et le chaos par exemple c'est typiquement ça ou alors je pense à quelqu'un qui n'est plus là mais qui était important comme René Tom avec l'approche systémique et la théorie des catastrophes par exemple oui mais alors justement en tout cas dans les études qu'on a fait avec les méthodes dont on disposait on s'en est vraiment tenu à la question assez simple de si on n'a pas donné de définition du hasard mais juste c'est pour ça qu'on utilise souvent des exemples de pile ou face comme ça parce que ça parle aux gens et ils comprennent immédiatement de quoi ils en retournent parce que c'est ça mais si vous prenez un pile ou face si les occurrences apparaissent trop régulières elles sont proches de la régularité et éloignées du chaos et pour les gens alors peut-être c'est intéressant de voir si psychologiquement les populations font une association entre chaos et le mot hasard c'est-à-dire que pour eux si on est dans une distribution chaotique alors c'est du hasard et si on est dans une distribution régulière alors c'est qu'il y a eu quelque part une décision ou quelque chose pas une décision pardon donc c'est qu'il y a une régularité et que donc les occurrences répondent alors répondent à quoi ? répondent à des lois répondent à des individus répondent à des comportements mais à ce moment-là cette régularité serait un signe de quelque chose oui probablement j'aime bien cette idée que quelque chose devient le signe de quelque chose parce que on est aussi disons que dans le complotisme contemporain qui a souvent des aspects très prophétiques comme ça c'est des gens qui perçoivent beaucoup des signes tout d'un coup ils disent ça ça signifie quelque chose d'autre donc peut-être sur le plan psychologique il y a cette tendance à surinterpréter à surévaluer moi juste ce que je voulais dire c'est par rapport à ça je me situe vraiment j'essaye vraiment de saisir disons cette frontière entre ce qui relèverait d'un biais proprement cognitif et psychologique dans l'évaluation de ce qu'est le hasard ou dans la compréhension du hasard et ce qui relève plutôt d'une posture idéologique où ensuite après coup le hasard va être instrumentalisé en fonction de ses besoins en fonction de la cause qu'on a à défendre donc c'est plutôt ça que je ne sais pas si ça rentre dans vos cadrans cette différence-là entre le côté proprement idéologique et le côté proprement cognitif je pense que c'est ça qui est intéressant d'étudier aujourd'hui par rapport à ces phénomènes sociaux oui en tout cas ça rentre bien dans le cadran ça rentrerait dans le cadran régularité et résultats issus de décisions et là on voit bien le complotisme les deux éléments à ce moment-là s'appuient l'un à l'autre en fait ça forme une sorte de relation comme une boucle de réaction en quelque sorte Deux expériences et puis après une réplication et dans la première on demandait aux gens de classer les suites en allant dans leur disant d'un côté elles peuvent être complètement aléatoires et de l'autre elles sont le fruit d'un algorithme et comme ça ne fonctionnait pas on a fait la deuxième expérience que vous a parlé Sébastien où on opposait cette fois-ci des suites qui avaient vraiment été obtenues par hasard avec une pièce à des suites qui étaient le fruit d'une décision puisque c'était un tricheur et notre idée si on a fait la deuxième c'est parce que comme ça ne fonctionnait pas dans la première on s'est dit ce n'est pas que les complotistes pensent que le hasard n'existe pas et que tout est le fruit d'un algorithme c'est qu'ils ont tendance à penser que plus souvent que les autres que dès qu'il y a une régularité en fait c'est le signe d'une intention cachée et donc d'une décision mais dans la deuxième expérience on n'a pas non plus entre les réponses des personnes qui adhèrent le plus et qui adhèrent le moins aux théories du complot donc je pense que la deuxième expérience en fait ça correspond plus à l'opposition entre le hasard comme sans intention et puis le fruit d'une décision de l'autre côté oui c'est ça oui c'est extrêmement intéressant oui oui bon merci merci pour la question peut-être qu'on veut faire 5 minutes 5 de pause on met 10 minutes de retard mais je pense que c'est faisable 5 minutes 5 précis ok donc on se retrouve à 15 ans ok alors je pense je pense qu'on peut recommencer Fabien tu es là oh allô Fabien le microphone parfait alors bonjour donc les prochains intervenants Fabien Maty Université Côte d'Azur le titre de son intervention est compression de l'information et mémoire de travail Fabien je ne te vole plus de temps donc vas-y est-ce que ça combien là pour l'instant non on voit seulement Mbound on ne voit pas tout l'écran on voit seulement 10 mètres je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement ça ça marchait tout à l'heure ouais pour que de se redémarrer le partage je ne sais pas est-ce que ça combien comme ça là on ne voit pas l'écran ok parfait maintenant on voit tout l'écran ok comme ça là c'est bon ouais parfait ok je vais vous présenter des travaux qui ont été réalisés avec la collaboration d'Ori Friedman et Nicolas Gauvry on mesure aujourd'hui l'immense responsabilité qui pèse sur les épaules de Nicolas qui fait beaucoup de calculs ça a presque pu être un hommage à Nicolas Gauvry aujourd'hui donc voilà un bel arbre généalogique des travaux de Nicolas et de ces idées qui ont permis de réaliser tout un tas d'études dans des domaines différents et me concernant c'est plutôt des applications à la mémoire de travail donc je vais vous présenter aujourd'hui des données assez originales récoltées dans un musée qu'on appelle naturelles parfois c'est un petit peu à la mode d'ailleurs il y a quelques travaux là-dessus qui concerne le lien entre les capacités en mémoire et la complexité algorithmique ou dit autrement la capacité à compresser l'information donc c'est j'en profite pour remercier l'ANR qui a permis de réaliser aussi cette étude cette ANR elle se termine en mars on espère qu'on va obtenir un autre financement bientôt pour continuer tout ça et d'autres recherches donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter en guise d'introduction deux ou trois petites choses sur les capacités en mémoire ensuite on verra la question de la résolution en mémoire puisque ça pourrait être peut-être une autre façon de voir comment les individus parviennent à dépasser leurs faibles capacités ensuite on verra progressivement comment on peut passer aux théories de la compression je vous présenterai les hypothèses ensuite l'expérimentation je passerai très rapidement sur des modèles alternatifs et ensuite une conclusion donc on va commencer par une idée assez simple qui nous permet de comprendre l'intérêt qu'on peut avoir pour cette théorie de la compression de l'information l'idée assez simple qui concerne la mémoire c'est que les capacités en mémoire sont extrêmement limitées donc ça c'est un résultat bien bien connu depuis 1956 avec les travaux de Miller sur le fameux chiffre magique 7 indiquant que la capacité en moyenne de 7 chez les individus pour des tâches assez simples en mémoire à court terme dans lesquels il s'agit juste de répéter par exemple une série de chiffres c'est l'article le plus cité de Psychological Review donc c'est vraiment en psychologie tout le monde connaît tout ça même si maintenant on s'accorde à dire que la vraie la vraie limite en capacité c'est plutôt 4 c'est pas 7 parce qu'en fait quand on fait retenir des chiffres comme ça sans qu'il y ait de double tâche ou sans que la présentation soit rapide les gens peuvent spontanément grouper quelques items il suffit d'engrouper deux paires et puis on a une mesure qui est en fait assez artificielle mais peu importe c'est quand même une assez bonne mesure qui corrèle avec tout un tas de choses je vais commencer par vous dire aussi que c'est une mesure extrêmement robuste ce qu'on voit ici dans les travaux de Gignac que c'est alors la capacité en réalité n'est pas de 7 elle est plutôt de 6.5 pour les chiffres j'ai moi-même vérifié ça mais ce n'est pas trop important un détail juste pour vous dire que ici le plus important c'est que c'est une mesure qui n'a pas évolué depuis 100 ans donc pour ceux qui connaîtraient l'effet de Flynn l'augmentation du QI avec les générations qui pourrait donner à penser que le QI est une mauvaise mesure de l'intelligence on voit ici en fait que l'empan ce qu'on appelle l'empan c'est la capacité en mémoire l'empan qui est équivalent à 6.5 est une mesure extrêmement stable et que si je fais le si je veux boucler mes idées je dirais que puisque la mémoire à court terme est le meilleur prédicteur de l'intelligence c'est en fait votre espace de calcul finalement on se demande si on ne devrait pas je le dis pour provoquer un petit peu finalement se contenter de ça pour définir le QI puisqu'il n'y a pas de biais il n'y a pas de biais culturels dans cette mesure donc ça c'est la première chose qui est assez intéressante la deuxième chose qui est intéressante finalement c'est que si cette capacité n'a pas évolué alors pour ceux qui connaissent un petit peu la génétique évidemment il n'y a pas eu de sélection naturelle depuis les 100 dernières années il n'y a aucune raison qu'on ait pu évoluer peut-être mis à part des aspects épigénétiques à la marge mais on n'a pas évolué en tant qu'être humain mais pourtant nos idées elles ont progressé on a développé des choses bien plus complexes on a découvert des choses on a inventé des choses bien plus complexes donc on peut se demander comment résoudre ce paradoxe finalement avec une capacité constante on arrive toujours à progresser la capacité d'Aristote était probablement la même que celle d'Einstein il n'y a pas eu de progrès en 2000 ans pourtant les idées ont progressé alors ce qui est rigolo c'est qu'on peut se dire effectivement les idées ont progressé mais finalement peut-être qu'on a toujours trouvé un moyen de les faire tenir dans notre petite capacité allez je vais vous illustrer ça avec un exemple très simple en cryptologie l'idée c'est que on peut vous pouvez lire un livre de cryptologie en deux jours et vous allez comprendre tout ce qui a été inventé pendant 2000 ans c'est drôle quand même mais finalement quand on y réfléchit bien effectivement il y a des choses complexes qui ont été inventées et probablement qu'elles sont contrebalancées par des choses aussi beaucoup plus simples donc à chaque fois qu'on essaie d'inventer un truc un peu plus complexe on resimplifie de l'autre côté pour équilibrer c'est un peu ce qui se passe avec l'ergonomie des ordinateurs les ordinateurs sont très compliqués même point de vue de l'ergonomie tout est très simple donc je vous raconte juste comment envoyer un message secret alors il y a 2000 ans vous voulez envoyer un message secret vous le mettez dans un coffre-fort c'est ce que je vous montre ici j'espère que vous voyez mon curseur à gauche vous allez mettre un cadenas bleu c'est imagé il n'y a pas de cadenas colorés à l'époque mais ce n'est pas grave vous mettez votre propre cadenas vous envoyez le coffre-fort vous ne voulez pas que le messager le lise vous ne voulez pas que personne le lise sur le chemin donc votre ami reçoit le coffre-fort il n'a pas la clé bleu donc il met son cadenas rouge et il renvoie le coffre-fort ça fait un aller-retour déjà vous quand vous recevez le coffre vous enlevez votre cadenas bleu il reste le cadenas rouge vous renvoyez à nouveau le coffre-fort et votre ami ouvre son cadenas rouge je peux enfin accéder au message donc si vous voulez c'est quand même pas une idée super simple il faut déjà il faut y penser vous voulez livre l'idée ok c'est pas si compliqué mais il faut y penser c'est quand même un peu tordu après là il y a une blague alors je ne fais pas rire souvent mais moi je m'amuse bien c'est qu'en fait en termes informatiques ça ne marche pas comme avec des cadenas quand on a voulu crypter des messages informatiques ça marche par couche donc ça l'idée ne marcherait pas bien ce que je viens de vous dire parce que si vous mettez quelque chose dans un coffre-fort bleu comme ça et que votre collègue le met ce coffre-fort bleu je me suis bien pris la tête à faire cette image moi-même dans le coffre-fort rouge si vous renvoie le coffre-fort rouge vous ne pouvez plus accéder au coffre-fort bleu pour délivrer le message vous voyez ce que je veux dire donc ça ne marche pas donc en fait bref ce qui a été inventé c'est une idée en fait qui est extrêmement simple c'est la clé publique alors évidemment les maths derrière sont extrêmement compliquées mais l'idée de la clé publique est bien plus simple que la première idée du coffre-fort avec les deux cadenas la clé publique c'est juste votre ami qui a plein de cadenas rouges il est distribué à tout le monde puis n'importe qui peut lui envoyer un message secret n'importe quand il est seul à avoir la clé voilà alors ensuite je vais vous présenter des petites choses ce que j'ai pu faire ces dernières années alors je me suis intéressé principalement à la compression de l'information appliquée à la catégorisation perceptive et à la mémoire et ensuite je me suis lassé de ce truc là alors j'ai décidé d'étudier la non compressibilité d'information par exemple c'était une blague aussi il faut dire que je travaille en fait toujours sur la même chose en fait ici par exemple on avait donné à mémoriser des petites séquences de couleurs ça vous rappellera peut-être le jeu Simon un jeu des années 80 70-80 où il faut répéter des séquences de couleurs bon là c'est la différence du Simon les séquences on ne les reprend pas depuis le début nous ici on donnait une séquence directement bleu vert jaune jaune rouge vert par exemple donc ici la séquence que j'ai donné en exemple c'est bleu vert jaune ensuite il y a un pad de couleurs ici les gens doivent rappeler la séquence et on regarde s'ils ont juste ou faux donc avec la complexité algorithmique qui a été expliquée tout à l'heure par Nicolas Gauvry on voit qu'effectivement on a plus de chances d'avoir ici sur l'axe des y c'est la proportion correcte on a plus de chances de bien mémoriser quand la complexité est plus faible donc ça marche assez bien après je trouve une hypothèse un peu facile parce qu'effectivement il y a pas mal de métriques de la complexité qui prédiraient un petit peu la même chose plus c'est complexe plus c'est difficile à mémoriser on a essayé d'aller un petit peu plus loin dans l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui ensuite il y avait quelque chose d'un peu plus original ici que j'ai développé récemment mais ça c'est pas publié c'est l'idée que pour bien mesurer la mémoire il y a plusieurs façons de faire pour empêcher ce qu'on appelle le groupement le chunking entre guillemets pour empêcher que les gens trichent et qu'ils regroupent de l'information et qui si je prends une analogie mettent plus dans leur petite boîte en mémoire de matériel en trichant par exemple si vous voyez les chiffres 1 et 9 ça vous fait penser à une date alors vous allez retenir 19 ça vous aide 7 c'est votre chiffre préféré donc les solutions qui ont été trouvées pour montrer que la capacité est en fait 4 et pas 7 c'est soit de faire des tâches ultra rapides pour que les gens n'aient pas le temps de grouper de l'information ou alors on leur fait faire autre chose en même temps c'est un peu des histoires de double tâche on leur donne quelque chose à mémoriser on leur donne vite une autre tâche à faire par exemple juger si un chiffre est paire ou un paire on leur donne une lettre à mémoriser on leur demande vite de juger si un autre chiffre est paire ou un paire on leur donne une troisième lettre à mémoriser et puis là quand ils n'ont pas le temps d'associer les lettres les unes les autres on se rend compte que l'empont est 4 c'est la même chose quand on fait des tâches ultra rapides les gens n'ont pas le temps de les grouper ils n'ont pas le temps de réfléchir et l'empont est de 3 ou 4 aussi là l'idée que je voulais développer c'est de dire finalement nous on ne va pas les empêcher de faire quoi que ce soit ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent on va leur laisser le temps de faire tout ce qu'ils veulent sauf que en fait il n'y aura pas d'informations à grouper ou ils auront une difficulté énorme à le faire parce qu'il n'y aura pas de traits qui corréle il n'y aura pas de ça va rien évoquer chez eux et donc ils n'auront pas la possibilité de faire des groupements et donc du coup on va observer la capacité que tout le monde observe avec les autres tâches puis c'est exactement ce qu'on a trouvé dans 3 expérimentations où les gens n'arrivent pas à retenir plus de 3 à 4 objets des objets assez simples pourtant un triangle noir un petit carré blanc un grand carré noir et déjà là ils sont complètement perdus parce qu'il n'y a pas vraiment de régularité et ils n'arrivent pas à retenir plus de 3 à 4 objets là on arrive à presque les 4 mais c'est vraiment après une séquence on leur demande juste est-ce que vous avez vu le petit carré blanc c'est tout c'est pas compliqué mais là quand ils doivent voir une séquence comme ça et qu'on leur donne des leurs on leur donne 8, 8, 8 par exemple objets et qu'ils doivent les rappeler les 4 dans l'ordre alors là ils arrivent au bout du deuxième ils sont déjà perdus bon et puis pour continuer sur ce que j'ai fait comme je me suis lassé de ce deuxième truc aussi j'ai décidé de travailler sur un truc complètement nouveau encore une fois c'est une blague j'ai décidé de travailler sur la surcompressibilité de l'information c'est-à-dire la tendance qu'auraient les gens à trop compresser ces informations c'est un petit peu des choses aussi qui n'a qu'à montrer Nicolas tout à l'heure avec la transmission culturelle chez les enfants on voit que les gens qui font des erreurs ont tendance à produire des choses plus simples donc c'est un petit peu les mêmes idées mais appliquées à la mémoire de travail vous voyez j'ai reconnu en fait tout à l'heure dans l'exposé de Nicolas des choses en fait extrêmement proches avec un petit peu par contre ça c'est on a déjà publié des choses là-dedans dans un pépé avec une doctorante si ça vous intéresse un papier qui s'appelait les bénéfices et les pièges de la compression de l'information en mémoire de travail visuel où on montre que les gens ne font pas n'importe quelles erreurs quand ils se trompent c'est très intéressant parce que beaucoup pensent qu'on fait des erreurs aléatoires en mémoire en fait peut-être pas alors toujours pour parler des faibles capacités en mémoire ça contraste un peu aussi avec les capacités des gens à mémoriser quand même très très bien des images comme ça sur le champ par exemple quand on leur donne alors il y a eu des études avec 10 000 images qui sont un peu plus vraies un peu plus vieilles mais là pour une étude de Brady et collaborateurs en 2008 on leur donnait quand même 2500 images et il met 3-4 heures pour les observer et après on leur dit est-ce que vous avez vu ce gris-pain là ou ce gris-pain là on leur dit par exemple est-ce que vous avez vu ce gris-pain dans cet état là il était plutôt orienté comme ça ou ce gris-pain plutôt orienté comme ça mais c'est le même gris-pain qu'ils ont vu et là ils ont 90% de réponses correctes donc c'est pareil ça contraste un peu avec l'idée qu'on ait juste 4 petits emplacements en mémoire mais pourtant quand on est capable de faire des relations avec la mémoire à long terme on a quand même des capacités assez exceptionnelles et l'idée là c'est qu'effectivement on arrive à chunker à regrouper de l'information à reconnaître l'information grâce à la mémoire à long terme mais moi je ne vais pas m'intéresser à ça aujourd'hui je vais plutôt m'intéresser à la capacité de réorganiser l'information sur le champ c'est un petit peu différent parce que pour moi quand on étudie la compression de l'information avec des choses en mémoire à long terme en fait j'ai envie de vous dire c'est un peu trop tard pour étudier la chose parce qu'évidemment si on vous dit il faut retenir trois choses je vais vous demander de retenir trois choses par exemple le mot papier l'expression ne faut pas tuer il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'un à leur tuer et puis troisième chose vous allez retenir je ne sais pas un chiffre trois évidemment dans la deuxième expression tout le monde la connaît ça ne prend absolument pas de place en mémoire de travail parce qu'en fait ce que vous faites c'est que ceux qui connaissent l'informatique vous prenez un pointeur vous avez un pointeur vers quelque chose de très compliqué en mémoire à long terme puis vous ramenez juste le pointeur c'est-à-dire l'adresse de cette information mémoire à long terme vous ne mettez pas tout dans votre mémoire à court terme vous mettez juste le pointeur donc peut-être que le truc est compressé c'est l'information compressée en mémoire à long terme mais bon voilà effectivement c'est qu'un pointeur au bout du compte donc là c'est un peu compliqué de faire des démonstrations avec ça donc nous on va s'intéresser à la capacité de restructurer l'information sur le champ donc je vais vous essayer de recontraster encore la chose si on vous donne PDF, HTML à retenir effectivement vous n'allez pas retenir cette lettre indépendamment mais vous allez retenir vous allez reconnaître PDF et HTML donc vous avez deux choses à retenir c'est très facile moi ce qui m'intéresse c'est plutôt comment vous allez réagir quand on va vous donner par exemple une séquence comme ça un grand carré vert un petit rectangle vert un grand carré bleu un petit rectangle bleu par rapport à une séquence qui est plus complexe bien que les objets soient les mêmes ils ne sont pas redonnés de la même façon donc c'est plus difficile de trouver une organisation et voilà l'idée c'est que vous devriez avoir beaucoup plus de mal à retenir la deuxième séquence ici alors il y a d'autres explications aussi sur les capacités de la mémoire c'est très à la mode dans le domaine visuel l'idée c'est qu'en fait on a des ressources qui sont constantes vous avez une capacité mais que vous avez la capacité de retenir plus simplement au détriment de la qualité donc si on vous demande de retenir trois objets de couleur là par exemple un carré bleu un carré rose un carré jaune ensuite on vous donne ici un écran avec une probe c'est-à-dire un indice là on vous dit de nous donner la couleur qui était dans ce carré là en gras vous allez utiliser la roue de couleur pour cliquer vous allez tenter de retrouver le jaune exact de cette couleur on peut faire après des distributions statistiques on voit un pic sur la couleur cible puis on voit aussi une distribution uniforme ici on est à un mix entre une distribution uniforme et une distribution plus précise distribution uniforme c'est des gens en fait qui ont cliqué un peu n'importe où parce qu'ils n'ont pas du tout rappelé la bonne couleur ils n'ont pas retenu que c'était jaune donc ils cliquent n'importe où mais on voit aussi que la précision diminue avec le nombre d'objets donc là c'est la précision de base on rappelle jaune c'est pas très précis forcément mais c'est pas grave mais on voit que la précision diminue à mesure que le nombre d'objets augmente donc si vous avez 4 objets à retenir c'est moins précis que si c'est 2 que si c'est 1 donc en fait voilà on pourra augmenter notre capacité mais au détriment de la qualité du rappel c'est une idée qui marche assez bien avec le fait que la mémoire de travail augmente avec l'âge et une maturation de la mémoire de travail il y a beaucoup de travaux là-dessus qui expliquent d'ailleurs en partie pourquoi on devient plus intelligent avec l'âge il y a une plus grande capacité de calcul mais on a remarqué aussi que chez les enfants la précision la résolution qui est un peu en rapport avec la précision se développait ici on voit par exemple qu'on a donné à des enfants ou des adultes de détecter des seuils par exemple est-ce que le moufle gauche est à la même couleur que le moufle droit là on a 70 degrés d'angle pour les couleurs ensuite on passe à 70 versus 78 c'est très difficile de distinguer les deux bleus turquoises et ensuite là par exemple les enfants vont dire ah ça y est je vois la différence entre les deux moufles on peut faire la même chose avec les roses ici et on voit que la précision elle augmente avec l'âge il faut attendre vraiment un gros seuil pour les enfants jeunes et le seuil est beaucoup moins élevé pour les adultes donc il y a des explications développementales qui vont bien qui se marient bien avec cette théorie de la résolution j'aime beaucoup une étude qui s'est intéressée à ça sur le plan verbal parce que moi j'avais réfléchi à une époque que je n'ai pas trouvé personnellement comment faire eux ils ont réussi parce que c'est vraiment très chouette parce que vous savez que quand on demande à rappeler ou à reconnaître des sons en fait les gens catégorisent si on leur donne bas ou da et qu'avec un synthétiseur on fait un continuum entre bas et da les gens entendent soit bas soit da mais en fait c'est assez faux ces chercheurs-là ont découvert qu'on peut entraîner les gens à reconnaître si on efforce un petit peu tout un continuum entre bas et da ils vont pouvoir dire sur une échelle si c'était plus bas ou si c'était plus da donc on a fabriqué des syllabes artificielles comme ça 7 entre le bas et le da et pareil pour d'autres entre le cas et le gars etc et on voit que pareil en fonction du nombre de syllabes à rappeler la précision va diminuer enfin la déviation augmente donc c'est la précision qui diminue donc on a la même chose en verbal en visuel donc la tâche c'était ça on entend un son qui est entre cas et gars on entend un son entre je ne sais quoi je ne suis pas à la fin d'autre un son entre bas et da ensuite on demande voilà comme vous avez entendu bas da c'était plutôt b ou plutôt d ils cliquent ici puis on voit s'ils sont précis ou pas et plus il y a d'item moins la qualité du rappel et puis après pour faire une petite transition avec la compression nous on avait fait des tâches de rappel spatial donc on mettait par exemple sur un écran ici six points noirs voilà ça apparaissait très vite en un flash et les gens après devaient cliquer là où ils ont vu les points noirs donc c'est comme un corsi une tâche de corsi si vous voulez pour ceux qui connaissent la mesure de la mémoire spatiale sauf que là ils devaient cliquer et on s'est aperçu qu'il y avait dans les patterns de rappel une espèce de compression de l'information mais ce qui est un peu dommage avec tout ça c'est qu'en fait je pense que les gens étaient un peu pressés de répondre donc en faisant des clics et en faisant des mouvements rapides ils avaient tendance à recentrer tous leurs mouvements et c'est en fait peut-être juste à cause de ça qu'il y avait cet aspect de compression de l'information tous les points étaient un peu resserrés mais bon c'était assez intéressant et bon ils ne sont pas très convaincants enfin l'article ne porte pas que sur ça donc là aujourd'hui je vais vous parler d'hypothèses un petit peu plus spécifiques parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'un truc un peu trop facile à mon goût concernant l'hypothèse de la compression d'information c'est que plus quelque chose est complexe moins il est compressible donc moins il sera bien rappelé bon voilà certains vont dire que c'est un peu trivial plus c'est compliqué plus c'est difficile plus c'est difficile à mémoriser bon voilà c'est pas très très finalement peut-être pas très intéressant et puis c'est encore une fois il y a beaucoup de métriques qui feraient un petit peu les mêmes prédictions donc là il y a deux hypothèses un peu plus originales c'est l'idée que quand même si vous faites si votre représentation elle est compressée il y a quand même une information qui n'est plus la même elle change de nature comme le disait tout à l'heure Nicolas quand je vais reprendre son exemple quand il a donné la séquence 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 et ensuite 5, 5 vous allez faire un petit algorithme dans votre esprit vous allez essayer de structurer l'information pour vous en souvenir donc cette information structurée par nature elle est différente de cette séquence qui est linéaire c'est pas la même chose que vous mémorisez si vous mémorisez 10, 0 vous ne voyez pas une séquence de 10, 0 dans votre esprit vous voyez plutôt votre petite boucle simplement le chiffre 10 et puis le symbole 0 donc il y a vous avez réécrit quelque chose je vous donne aussi l'exemple là tout à l'heure si vous voulez réécrire la séquence ici vous allez dire voilà en gros je m'exprime quand même lentement c'est pas un algorithme compressé mais j'ai vu les verts en premier j'ai vu les bleus en deuxième et puis ça commençait toujours par le gros vous avez un truc un peu hiérarchique comme ça vert en premier gros en premier hop vous allez retrouver votre idée donc l'idée c'est que si vraiment vous retenez des choses comme ça et que par nature votre représentation est différente et compressée l'idée c'est que cette chose là devrait laisser de l'espace pour autre chose en mémoire donc si vous avez par exemple 1, 2, 3 et l'objet 4 et que vous c'est autre chose et que vous allez compresser les objets 1, 2, 3 qui vont se transformer par exemple en x si je leur écris donc vous allez retenir en mémoire x et 4 et bien en fait parce que x est plus petit il prend moins de place en mémoire moins de stockage vous allez avoir plus de place pour le 4 ou autrement dit vous allez avoir plus de chances de rappeler 4 donc ce qui est intéressant ici c'est qu'on s'en moque un peu de savoir que 1, 2, 3 est bien rappelé ok il a été compressé ok il a été transformé en x mais en fait ce qui va nous intéresser c'est le matériel à côté qui n'est pas compressible donc on va s'intéresser plutôt au 4 donc on va s'intéresser de savoir on va s'intéresser au fait que 4 et bien on ne peut pas bien rappeler c'est un peu différent seconde hypothèse c'est que si vous utilisez un processus de compression de l'information si votre cerveau compresse l'information et bien il devrait faire des erreurs en rapport avec ce mécanisme donc probablement que si vous tentez ou si c'est automatique peu importe de compresser l'information vous devriez faire des erreurs de compression donc là on passe un petit peu à l'idée qu'on peut avoir une forme de compression qui est avec perte parce que tout à l'heure Nicolas en a parlé aussi notre approche à nous c'est une métrique en tout cas la métrique qu'on utilise la mesure qu'on utilise c'est une métrique de compression sans perte on est capable de réécrire parfaitement un objet donc voici une série de 1000 zéros et on va récupérer parfaitement l'objet comme des machines de Turing qui écrivent des chaînes elles ne se trompent pas elles refabriquent la chaîne qu'on leur demande de fabriquer et là ce qu'on va étudier quand on étudie des erreurs c'est plutôt de la compression et de perte donc il ne faut pas tout mélanger nous notre algorithme il prévoit si c'est difficile ou pas si c'est difficile il prévoit que le participant va se planter on va mal récupérer en mémoire mais on ne prévoit pas attention je fais bien la distinction on n'a pas un modèle qui prévoit l'erreur en mémoire on va juste prévoir qu'il va probablement rappeler quelque chose de plus simple donc on peut aller voir dans notre métrique ce qu'il y a en bas en dessous qui est plus simple mais on ne va pas prédire exactement là et comment il va se tromper voilà donc là c'est un petit récapitulatif on va s'intéresser à la capacité à restructurer l'information à réencoder l'information sur le champ donc là on ne va pas utiliser de la mémoire à long terme ce qu'on va montrer aux participants c'est pas en théorie on peut discuter de ça c'est pas en mémoire à long terme vous allez me dire ouais mais peut-être que le bleu bleu rouge rouge c'est en mémoire à long terme ça se discute il y a peut-être des patterns primitifs comme ça comme 0 0 1 1 qui sont en mémoire à long terme il y a peut-être des patterns primitifs comme 0 1 0 1 0 1 qui sont en mémoire à long terme ça se discute ok mais en tout cas les séquences qu'ils vont voir n'ont jamais été vues donc il faut bien qu'ils les recodent sur le champ et on va voir si une portion de séquence laisse de la place à une autre portion de séquence qui n'est pas compressible et on va voir s'il y a des erreurs de compression donc je reviens pas sur parce que je vais pas mettre tout le monde en retard aujourd'hui il y a un petit décalage dont je ne suis pas le seul responsable mais j'étais censé finir à 17h15 il est 17h15 donc je vais accélérer un petit peu je reprends pas l'histoire de la métrie qu'elle a été présentée tout à l'heure là voilà pareil Nicolas on a parlé un petit peu c'est vrai que si vous voulez retrouver un petit peu le rapprochement avec des questions informatiques il y a des algorithmes de compression qui sont sans perte c'est PNG et GZIP heureusement pour nous quand on compresse un fichier on retrouve tout ce qu'il y a dedans mais par contre il y a des algorithmes de compression avec perte qui permettent de fabriquer des fichiers plus petits et là on a la qualité du rappel qui est pas bonne donc nous on a modélisé ça mais on prévoit que les gens vont faire ça à droite quand ils n'arrivent pas à faire ça à gauche alors on a donné comme tâche alors c'était une tâche qui était présentée dans un musée je vais vous montrer le matériel tout à l'heure on a donné des séquences de 12 on dépasse bien la capacité de 7 les gens sont bien obligés de restructurer l'information pour retenir tout ça sinon c'est pas possible donc des séquences de 12 couleurs il y avait 3 couleurs différentes on n'autorisait pas à ce qu'il y ait plus de 4 couleurs identiques sinon ça fait des séquences trop simples donc on avait des séquences qui ressemblaient un petit peu à ça et on a la métrique qui prédit la complexité de ces séquences par exemple il y a une séquence de complexité 34 ensuite 37 ensuite 40 voilà ce que les gens voyaient sur leur écran je vous rappelle que c'est une expérience qu'on dit naturelle mais j'aime pas ça sonne bizarre en français naturalistique ça sonne un peu autrement enfin bref il y avait donc un écran d'ordinateur dans le musée il y avait on leur montrait cette séquence là ils avaient 30 secondes pour la mémoriser ensuite cet écran là disparaissait on ne leur laissait plus que cet écran là avec des pads et il devait reproduire la séquence donc il devait toucher jaune, jaune, rouge vert, vert, rouge et voilà et là ils avaient 60 secondes pour reconstruire la séquence alors c'est quand même des données assez massives puisque la tâche était faite 30 000 fois on ne sait pas par qui on ne sait pas quand on ne sait pas peut-être qu'un enfant l'a fait 5 fois de suite on ne sait pas mais on a quand même 30 000 essais 32 000 pour être exact donc on a déjà fait un peu de nettoyage par exemple quand on voyait qu'il y avait 5 couleurs répétées d'affilée on a enlevé tout ça on a quand même conservé donc 95% des données alors tout d'abord là pour l'instant je ne vous parle pas des effets de compressibilité je veux juste vous montrer quand même que c'est des données fiables et jolies c'est pas le gros bordel entre guillemets il y a quand même des choses reconnaissables typiques des données qu'on observe dans la littérature sur la mémoire de travail par exemple ici on a en fonction de la position de l'item 1 à l'item 12 la fameuse courbe de position avec un gros effet de primauté un petit effet de récence on a une très belle régularité ce qui montre que les gens n'ont pas fait n'importe quoi s'ils avaient répondu la chance de répondre correctement c'est un tiers par couleur on voit bien que c'est largement largement au-delà donc ils ont fait ça sérieusement ensuite on a la fameuse petite la fameuse hypothèse basique que la complexité a un effet sur la qualité du rappel là on a pris est-ce que la séquence était entièrement bien répondue ou pas alors on voit aussi qu'il y a pas mal de séquences qui sont entièrement bien répondues ce qui montre qu'ils ont bien fait la tâche également et on voit que ça descend avec le niveau de complexité que vous avez là sur l'axe des x donc là la probabilité de rappeler parfaitement toute la séquence donc par exemple quand c'était pas trop complexe plus de la moitié était rappelée correctement et ça descendait une une sur cinq quand c'était complexe il y a une belle régularité également ensuite on s'intéressait à la qualité du rappel séquence par séquence mais prenant en compte les petites erreurs sinon si on fait du tout ou rien c'est pas très intéressant là j'avais développé en 2013 c'est pas moi qui ai développé la méthode de Levenstein mais je l'ai utilisée pour coter des performances en mémoire c'est intéressant c'est la méthode de Levenstein elle va essayer d'aligner une réponse avec le stimulus pour essayer de voir quels items étaient répondus à quel endroit et elle va faire une cotation en prenant en compte comme avec l'ADN dans lequel vous avez des déletions des mutations des transpositions en fait ça a été utilisé pour l'ADN ces méthodes-là en bioinformatique là on fait la même chose sauf qu'en mémoire on a les mêmes erreurs que dans l'ADN on peut faire soit on substitue un item à un autre soit on a une insertion c'est-à-dire on invente carrément un truc qui n'était pas là soit l'erreur la plus courante c'est la déletion juste un truc qui s'efface on a une transposition aussi là par exemple vous aviez comme stimulus AEMFAH la personne a répondu par confusion phonologique AENSAH le N ressemble au M donc là on est capable d'aligner avec l'algorithme le A le E le A le H et on dit qu'ils ont bien retenu quatre trucs et qu'il y a deux erreurs donc on va mesurer une distance entre le stimulus et la réponse là par exemple la personne a répondu AEMFAEH elle a inventé un E qui n'existait pas là il y a une délation du F là il y a plusieurs erreurs il y a un mix de plusieurs erreurs ça c'est intéressant parce que vous doutez bien que s'il y a une petite erreur au début puis que tout le reste de la séquence est bonne si on mesure ce qui est à chaque position on va dire que la personne avait eu tout faux alors qu'il y a juste une petite erreur au début et ça les gens qui cotent des trucs en mémoire font assez souvent ce genre de simplification dont le scoring je trouve que c'est assez mauvais et souvent ils demandent aux gens de mettre un blanc s'ils ne se souviennent plus de quelque chose comme ça ça leur permet de coter est-ce que l'item en position numéro 2 a bien été rappelé en position numéro 2 c'est vraiment des méthodes très très insatisfaisantes c'est vraiment ça qu'il faut utiliser pour bien faire donc voilà en fonction de la complexité du stimulus la qualité de l'alignement baissait là on voit que plus le stimulus était complexe plus l'alignement était mauvais vous avez une ligne de régression ensuite on a voulu montrer donc le rapport entre la complexité du stimulus et la complexité de la réponse pour tester le fait que les réponses seraient plus simples donc là je suis assez fier parce que c'est quand même assez rare en psychologie de trouver une grenouille je ne sais pas si ça mérite le prix Nobel mais là on voit une belle grenouille avec les yeux les pattes et tout c'est quand même pas tout le monde qui trouve une grenouille donc là on a la ligne bleue c'est le c'est la ligne qui montre que le stimulus est aussi complexe que la réponse et là on voit que c'est la ligne de régression des données on voit qu'ici en particulier c'est là où les réponses c'est là où il y a le plus de données en fait ici il y a assez peu de données on ne va pas s'y intéresser mais ici effectivement les réponses étaient plus simples en moyenne que le stimulus ensuite on a fait les calculs pour savoir si on laissait de l'espace en mémoire donc on a par exemple calculé si la complexité de la première moitié de la séquence était plus simple est-ce qu'il retenait mieux la réponse est oui ça marche moins bien dans le sens inverse on a fait plein d'autres analyses est-ce que si les trois premiers étaient plus simples on retenait mieux les neuf derniers les quatre premiers étaient plus simples on retenait mieux les huit derniers voilà ça marche aussi assez bien et ensuite on a voilà j'ai pas le temps peut-être je vais pas retarder tout le monde mais on a si ça m'intéresse je vous passerai le papier qu'on est en train de rédiger mais on a contrasté avec d'autres modèles de chunking etc et on montre que notre métrique s'en sort pas si mal pour dire mieux d'ailleurs elle s'en sort mieux que certains modèles alternatifs donc par exemple on a utilisé le MDL minimum description length qui n'est pas évident aussi pour expliquer la mémoire à court terme parce que si vous avez par exemple xy 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 ce que va faire le minimum description length il va constituer un dictionnaire donc il va dire ah en fait je reconnais une brique xy qui est là assez souvent et au lieu de coder xy 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 dans mes mémoires moi je vais dire en fait il y a une brique qui est xy et j'ai plus qu'à dire que en fait la séquence c'est a a a a mais on voit qu'en mémoire à court terme on voit bien que le fait de réécrire justement la brique dans le dictionnaire prend quasiment autant de place que de mémoriser la séquence originale donc c'est vraiment une approche qui n'est pas évidente du tout ça marche très bien pour les longues séquences mais ça marche quand même assez peu pour les petites séquences on voit que le gain n'est pas énorme c'est vraiment si ça intéresse quelqu'un on peut en reparler mais c'est vraiment pas une méthode évidente voilà enfin on a montré que notre métrique faisait quand même mieux que ce modèle moi je ne veux pas passer trop de temps à inventer tout ça ça n'a pas grand intérêt alors en conclusion on voit qu'effectivement la performance dépend de la complexité on voit que il y a des erreurs qui correspondent à des erreurs de sur-compression de l'information parce que si vous avez bien compris ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure en fait si l'erreur était aléatoire on devrait observer des réponses qui sont plus complexes en fait ce n'est pas ça du tout qui se passe c'est ça qui est hyper intéressant en fait on observe des réponses qui sont plus simples que l'original probablement parce qu'ils utilisent un algorithme de compression pour coder l'information et ensuite on a montré quand même que ce processus de compression probablement laisse de la place de stockage en mémoire pour du matériel qui lui n'est pas forcément compressible voilà je vous remercie après peut-être que pour les débats j'ai oublié que j'avais encore une diapo pour les débats il y a dans la compréhension du langage c'est quand même un thème qui vient maintenant sur le fait que sur le champ on doit encoder tout un tas de trucs et qu'il y a un goulet d'étranglement peut-être que la compression de l'information pour expliquer tout ça après pour ceux qui s'intéresseraient aux explications alternatives il y a aussi la question de la rédintégration qui est hyper intéressant donc voilà tout ça et à discuter pour le futur je vous remercie de votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas qu'est-ce que c'est rédintégration très bien oui je vous entends ta dernière slide c'est rédintégration ouais c'est un terme un peu barbare rédintégration comme intégration l'idée dans la rédintégration c'est que vous vous souvenez vaguement de quelque chose mais comme vous avez la connaissance en mémoire à long terme ça va vous permettre de tout retrouver en fait si vous avez on vous demande de mémoriser x, y, z et puis dans votre esprit vous avez x, y qui est assez flou et en fait vous vous rappelez très bien de x, y, z en mémoire à long terme vous allez pouvoir vous servir de ça pour rappeler en fait x, y, z alors que sur le champ vous n'avez pas bien retenu on peut faire le même truc avec ne faut pas vendre la peau de l'ours avant bon voilà c'est difficile peut-être de retrouver l'expression exacte mais si on vous la donne tout de suite à la répéter vous n'allez peut-être pas vraiment exactement comprendre tout mais puisque vous l'avez en mémoire à long terme hop vous pouvez quand même récupérer le tout sans faire aucune faute alors qu'en fait sur le champ il est clair que vous n'avez pas bien mémorisé c'est ça l'arrêt d'intégration alors c'est l'idée qu'on a qu'on a une image dégradée ouais donc c'est alors l'idée de l'arrêt d'intégration est intéressante parce qu'elle au contraire ne va pas postuler que vous laissez de la place en mémoire si ça vous intéressez si vous intéressez à ça il faut aller voir l'article de Norris c'est calme qui est hyper intéressant où il contraste les deux hypothèses de Chunky et de Ré d'intégration après tout ça se discute encore mais c'est en tout cas l'hypothèse alternative la plus solide merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions en salle ou en ligne vas-y pas de questions il y a il y a je vais continuer je ne sais pas s'il arrive à s'entendre vous m'entendez ? est-ce que tu m'entends Fabien ? oui ah ok très bien merci alors je ne sais pas dans quelle position pour réaliser tous ces tests j'imagine qu'à chaque fois les individus sont exactement dans les mêmes conditions et donc par exemple est-ce que dans les conditions il y a l'état nutritionnel de l'individu attendez les participants sont en quelles conditions ? oui en la condition physiologique et entre autres nutritionnelle qu'ils ont faim est-ce que c'est avant le repas est-ce que c'est au moment où ils digèrent est-ce que vous contrôlez les périodes de sommeil de la nuit d'avant alors ce sont des questions d'analyse parce que je ne suis pas expérimentaliste dans ce domaine là là pour le coup c'est les seules données en tout cas me concernant où on n'a vraiment aucun contrôle sur qui qui fait quoi est-ce qu'ils ont mangé est-ce qu'ils ont des soucis déprimés tout ce que vous voulez non on n'a aucune connaissance sur les participants justement c'est ça qui fait aussi la beauté de ces données par contre quand on travaille en laboratoire on a aussi d'autres données on les fait venir à des heures décentes effectivement par exemple à 11h le matin on ne leur pose pas en général la question s'ils ont mangé ou pas ou s'ils ont bien dormi parce que sinon on poserait des milliers de questions comme ça mais de toute façon on s'en moque un peu puisqu'on a des conditions expérimentales donc ce que vous voulez ce n'est pas le sujet lui-même qui nous intéresse est-ce qu'il lui il a trouvé la condition 1 plus difficile que la condition 2 donc qu'il ait mangé ou pas ça ne changera pas grand chose de toute façon dans l'Etat il y aura toujours des gens qui n'ont pas mangé des gens qui ont mal dormi des gens qui sont en train de divorcer mais n'empêche que si au bout du compte on voit que la condition 1 est plus difficile que la condition 2 on a vérifié notre hypothèse voilà les unités statistiques en fait il y a deux manières de contrôler en expérimentation soit vous posez la question et vous équilibrez est-ce que vous êtes un homme ou une femme ok soit vous n'avez pas l'information et vous essayez de tout mélanger donc comme vous n'avez pas l'information que les gens ont bien dormi qui sont en train de divorcer et qui sont dépressifs ou pas vous prenez 50-100 personnes en supposant que tout ça va s'équilibrer par le hasard et que si quelqu'un réplique un an plus tard dans un autre pays il aura la même distribution il y aura toujours des gens qui n'ont pas dormi toujours des gens qui ont des problèmes et tout ce hasard va se répartir à nouveau là je ne vous entendais plus bien si quelqu'un peut répéter la question non ce n'était pas une question c'était de dire un peu comme Michel a dit par rapport à la nourriture et la fatigue et tout ça moi je pensais aux comédiens qui ont le boulot et d'apprendre par cœur oui c'est intéressant l'apprentissage par cœur je m'intéresse beaucoup mais je n'ai jamais travaillé dessus encore c'est vraiment un truc très intéressant on a une capacité à apprendre par cœur qui est énorme alors probablement que c'est des pointeurs encore des pointeurs qui circulent les uns les autres un truc pointe vers un autre on arrive à tout retrouver mais on peut même mémoriser une somme astronomique de choses avec le par cœur c'est pas forcément encore une fois c'est pas forcément de la formation compressée la formation ne change pas par nature quand vous apprenez par cœur X, Y, Z X, Y, Z tout ça vous n'allez pas forcément le compresser vous allez retrouver des morceaux qui sont alignés les uns les autres par exemple si vous apprenez par cœur un livre il n'y a rien de compressible dans un livre ou très peu oui mais on dit que c'est un je ne sais pas si c'est un muscle mais qui se travaille je ne pense pas du tout mais ça se discute mais pour moi la mémoire n'est pas un muscle ça ne se travaille pas un comédien il a bien une meilleure mémoire il a juste appris des trucs mais je peux vous garantir que dans tous les travaux que j'ai vu la mémoire en elle-même n'est pas un muscle c'est-à-dire que le comédien qui va apprendre pendant 20 ans des textes bien sûr qui va y arriver est-ce qu'il a une meilleure mémoire que 20 ans auparavant ? non est-ce que les champions du monde de la mémoire en faisant des travaux intensifs pendant deux ans ont une meilleure mémoire que les autres ? non est-ce qu'ils ont musclé leur mémoire ? non après vous faites deux ans de championnat du monde de la mémoire deux ans après on vous redonne une tâche quand vous aurez donné deux ans avant vous n'êtes pas meilleur vous n'avez pas musclé votre mémoire la mémoire ce n'est pas un muscle il faut bien différencier ce que vous allez faire en tentant de mémoriser des choses si vous faites l'exercice vous allez mémoriser des choses mais la capacité même de votre mémoire c'est comme un petit peu si vous l'agrandissiez ça c'est faux ça c'est une idée reçue et cependant on nous dit qu'il faut entretenir sa mémoire oui mais ça n'a rien à voir avec la grossir l'entretenir le fait de la faire travailler et pour la maintenir ça n'a rien à voir avec la musclée ce que je dis c'est que vous ne pouvez pas l'augmenter votre mémoire il reste très peu de temps pour mon oui 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 je ne pensais pas oui ok alors peut-être que c'est mieux si on laisse le temps Charles oui vas-y Charles Charles va parler de la complexité à la simplicité théorie métrique application aux apprentissages merci à tous à bientôt merci Fabien merci je partage désolé encore oui parce que en fait je suis je suis je suis je suis je suis je suis je vais me dire si vous voyez mes slides c'est bon si on le voit on le voit très bien merci ok je suis de retour aux journées de Rochebrune sur la science des systèmes complexes et là j'ai un train à 18h30 donc il faut parce que je suis sur le chemin du retour je me suis arrêté chez les amis pour être à l'aise depuis 14h donc là je vais essayer d'accélérer pour essayer de rattraper un peu de temps donc tout d'abord un grand merci à Salvatore et puis à Nicolas Gauvry d'avoir organisé ce séminaire lorsque j'ai su qu'il y avait un séminaire sur la complexité je me suis dit que c'est ce que nous avons toujours fait dans le laboratoire et que ce serait d'une certaine manière l'occasion de rappeler un peu toutes ces études et puis de voir où est-ce que nous en sommes à la fois du point de vue théorique expérimental et pratique alors j'ai fait un résumé qui disait que ça se situait justement dans le cadre des travaux du laboratoire ceci de la thèse de Bédé Lapinska que nous avons encadré François Jouan et moi-même sur la réduction de la complexité et ça pour le contrôle aérien ceux d'Isabelle et d'Apieta sur l'évaluation sensorielle Isabetta Zibetti sur l'action perçue donc de nombreux travaux qui étaient dans la lignée en fait de ceux de Jean-François Richard sur la résolution de problèmes parce que grosso modo il n'est rien de plus simple et que vous avez compris en plus les mécanismes qui jouent pour passer d'un état initial à un état final et puis surtout vous avez une grande discussion sur la notion de simplexité d'Alain Berthos et tout ce qui concerne la complexité pour l'Alain Berthos le système nerveux c'est quelque chose qui vise la simplexité donc là rappelé c'est ce que je viens de dire c'est dans la lignée des recherches en résolution de problèmes Richard en 93 dans Cognitive Science etc et puis très très important François Jouin qui malheureusement ne peut pas être là parce qu'il est doyen il devait arrêter d'être doyen de l'EPHE et on lui a demandé de renouveler de continuer d'être doyen parce qu'il n'y avait pas eu d'autres personnes et donc là il est absolument débordé ils sont en plus en sélection et vous avez tous les problèmes qu'il y a par exemple avec les sites qui concernent les enseignants-chercheurs tous les problèmes qu'il y a du site qui ne fonctionnent pas quoi qu'il en soit donc tout ça on va reparler rapidement de tous ces travaux pour passer sur des systèmes complexes puis surtout sur les unités sémiotiques temporelles par exemple qui sont un outil d'analyse musical ceux qui on a beaucoup travaillé par exemple vous avez des figures géométriques les figures géométriques c'est un carré un rectangle un triangle un cercle etc et ça c'est pour l'espace maintenant les figures sonométriques sur quoi on a travaillé c'est les unités sémiotiques temporelles c'est est-ce qu'il y aurait dans avec le son des figures sonométriques tout comme on a des figures géométriques donc là vous avez des groupes à l'IRCAM etc qui travaillent là-dessus à l'Institut Musique et Informatique de l'Arts les gens qui passent le temps parce que l'espace en une seule fois vous voyez de quoi il s'agit on perçoit tout en même temps le son c'est lié au temps et donc pour savoir s'il y a une figure sonométrique il faut écouter réécouter partager ça donc là c'était par exemple les onzièmes journées de Rochebrune le temps dans les systèmes complexes naturels artificiels et là la spatialisation du temps c'est quelque chose qui permet de passer du complexe qui est temporel parce qu'il y a des choses avant pendant après votre agenda par exemple si vous deviez vous souvenir de tout ce qu'il y a dans votre agenda entre lundi, mardi, mercredi etc ce serait assez complexe maintenant si vous regardez votre agenda en une fois vous voyez tout et donc ces figures sonométriques se basent sur la spatialisation du temps et la spatialisation du temps c'est-à-dire représenter les événements temporels dans l'espace ça ça permet de passer de la complexité à la simplexité à des choses qui sont complexes alors maintenant lorsqu'on regarde ces unités synématiques temporelles chute contractée tendue élan c'est ce que vous avez en bas de la slide en flottement en suspension étirement freinage vous avez comme ça 19 figures sonométriques donc il y a peu de figures sonométriques tout comme il y a peu de figures géométriques et ça alors le fait qu'il y ait des figures comme ça ça permet d'analyser une forme en disant cette forme elle correspond à une figure géométrique elle pourrait aussi correspondre à une grenouille ou ce qu'on veut en tout cas ça permet en attribuant de la signification de traiter le complexe et de traiter le complexe en le simplifiant vous n'avez par exemple aucun carré qui soit absolument parfait vous allez voir des carrés un peu partout alors là maintenant lorsqu'on regarde les figures sonométriques vous voyez qu'elles sont spatialisées et là avec souvent par exemple sur l'air c'est quand vous avez par exemple un train qui ralentit de plus en plus jusqu'à l'arrêt alors ça si vous avez par exemple un son qui est voilà vous avez quelque chose qui est sur l'air mais là pour représenter ça et bien c'est une sorte de spatialisation de ce temps qui permet de représenter les différents moments un même moment qui est celui de la perception de la fille de la spatialisation ok alors les travaux par exemple que nous avons mené sous cette complexité c'est avec l'évaluation sensorielle qui est basé sur des jugements verbaux avec les travaux d'Isabelle et quand vous demandez à quelqu'un de goûter un produit et puis de définir le produit à partir de ses propriétés également à partir de ses qualités à la distinction entre propriété et qualité c'est parce que les qualités sont vraiment attachées à l'objet on a du mal à sortir la qualité de l'objet et bien c'était connu comme chose de très difficile maintenant si vous vous dites qu'il y a une sorte de hiérarchie des propriétés on en a peut parler tout à l'heure c'est-à-dire vous demandez à quelqu'un tout de suite comment vous trouvez ce produit vous pourriez le questionner est-ce que ce produit est sucré s'il vous dit non vous vous arrêtez là mais s'il vous dit oui c'est sucré vous pouvez ensuite lui dire mais est-ce que c'est très sucré il pourra vous dire non à ce moment-là c'est un meilleur sucré sans être très sucré mais si vous lisez très sucré donc ce sont des arborescences de propriété et ça c'est quelque chose qui va permettre là encore de simplifier et puis cette simplification elle se fait comment ? Elle se fait via la catégorisation des objets alors pour ça je recommande vraiment le papier d'Anderson sur la catégorisation humaine et son caractère adaptatif et ça c'est tout ce que nous faisons depuis longtemps est basé sur la catégorisation et la catégorisation alors par exemple vous avez 400 panneaux pour la circulation routière on va lui dire oh là là qu'est-ce que c'est complexe ça effectivement comment on procède donc ça ce sont des travaux que nous avons menés avec en sécurité routière avec l'INRETS il y a dans l'encyclopédie du transport vous trouvez ce qu'on a fait etc. là-dessus et donc grosso modo toute cette diversité il faut retrouver et ça c'est ce que défend vraiment François Jouan et c'est à la fois la diversité que vous avez là mais également la redondance et en termes de redondance c'est le commun par rapport à la diversité et ce commun c'est une manière de réduction de la complexité et pour réduire cette complexité alors on peut on peut se dire alors toute cette complexité elle équivaut à quoi elle équivaut à quoi attendez parce que j'ai dû rater une slide voilà j'ai raté celle-là alors maintenant vous avez des panneaux par exemple ils sont très caractéristiques les panneaux en haut par exemple l'interdiction de fumer est-ce que ça concerne est-ce que ça concerne l'interdiction de fumer la pipe vous pourriez fumer la pipe et si on vous dit mais dis donc il est interdit de fumer vous pouvez montrer le panneau en disant mais ça ça concerne une cigarette donc la cigarette ici représente aussi bien la pipe le cigare etc l'interdiction de s'embrasser que vous avez juste en dessous que vous dire ah bon ici c'est quelque chose qu'on trouvait dans les gares en Angleterre vous allez vous dire et bien dis donc il est interdit de s'embrasser ici non 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 ça signifie que vous devez laisser partir le train et que vous ne devez pas rester à la porte du train quelqu'un qui part et quelqu'un qui reste sur le quai il s'embrasse et les portes ne se ferment pas et donc c'est une manière de dire qu'il est interdit d'empêcher le départ du train et là l'embrassade c'est quelque chose qui va rendre compte de toutes les situations c'est-à-dire que le couple qui est là il va aussi bien représenter d'autres types de situations où on empêche le train de s'en aller maintenant sur l'interdiction de doubler ça c'est vraiment très caractéristique c'est-à-dire l'interdiction de doubler c'est quand une voiture ne peut pas en doubler une autre maintenant il y a deux types de véhicules il y a les voitures les voitures habituelles et puis vous avez les camions les voitures de tourisme mais les camions et là vous pouvez vous dire d'accord il y a combien de cas de figure il y a le camion qui ne peut pas doubler la voiture de tourisme la voiture de tourisme ne peut pas doubler le camion le camion ne peut pas doubler le camion la voiture de tourisme qui ne peut pas doubler la voiture de tourisme ça vous fait 4 cas de figure mais il n'y a que 2 panneaux et si vous vous dites mais pourquoi il n'y a-t-il que 2 panneaux et bien quand vous avez le panneau d'un camion qui ne peut pas doubler une voiture de tourisme est-ce qu'une voiture de tourisme ne peut doubler une voiture de tourisme. Oui, mais pas le contraire. C'est-à-dire que quand l'interdiction s'applique à une voiture de tourisme, alors ça s'applique aussi au camion. Et grosso modo, vous avez ça dans la catégorisation, c'est comment représenter la catégorie super ordonnée. Parce qu'on dit que tous les hommes sont mortels, ça n'exclut pas les femmes. Alors là, grosso modo, l'être humain ou homme avec un grand âge, comme vous voulez, de manière de désigner, parce que justement, on fait la redondance, tout ce qui est redondant relève d'une seule catégorie et puis ensuite, vous avez une spécification catégorielle. Et donc ça, il faut vraiment repérer la catégorisation et puis le mode de construction des panneaux. Par exemple, ici, vous avez à gauche une vache, donc ça concerne la topique, ça concerne la vache. Maintenant, vous avez deux types de choses, vous avez les panneaux de danger et les panneaux d'interdiction. À partir de ça, vous pouvez générer les deux types de panneaux. Attention au danger parce qu'il y a une traversée de vache, par exemple, et là, il est interdit aux vaches d'être présentes sur cette section de route, par exemple. Donc, ce mode de construction permet, lorsque vous avez une grande diversité de panneaux, de vous dire, mais finalement, tous ces panneaux, et que concerne-t-il ? Alors, vous avez, par exemple, des panneaux d'indication. Ceci est X. Partant de ça, vous avez quelque chose. En plus, c'est de rajouter la direction. X est dans cette direction. Ensuite, vous pouvez rajouter quelque chose qui est comment aller à X. Vous voyez qu'on est bien en train de parler de X. Ceci est X. Ceci est dans cette direction. Et comment on y va ? Maintenant, y aller, il y a une longueur de trajet. Et puis ensuite, est-ce que vous pouvez faire sur X ? Est-ce que vous pouvez ne pas faire sur X ? Comment utiliser X, etc. ? Donc, on voit qu'on a vraiment des lignées de propriétés qui vont pouvoir générer des catégories et faire en sorte que ces niveaux de complexité qui vont de l'indication d'un objet, etc., Eh bien, tout ça, on peut s'en servir pour réduire. Si quelqu'un comprend bien toute cette signalétique, eh bien, ça, ça peut servir aux apprentissages. Vous voulez apprendre la conduite automobile, etc., la connaissance des panneaux, et tout ça, vous pouvez, à partir de ça, maintenant donner la logique interne, c'est-à-dire comment on passe d'un ensemble de propriétés à des panneaux. Et donc, ça, ça va relever de la simplification, de la simplification pour passer de la complexité. Alors, ça, le projet Acacia, c'était avec Elisabeth Azibetti. Je suis ce qui continue. C'est le système multi-agent. C'est multi-agent, vous avez un ensemble de... Là, l'interface, chaque point représente un agent. Dans un environnement quelconque. Et puis maintenant, ces agents se déplacent. Vous avez la possibilité de générer des déplacements, mais il faut le faire selon certaines règles. Et quelles sont les règles qui vont générer des... Parce que sinon, vous avez une grande complexité. Mais à partir de certaines règles assez générales, vous allez pouvoir observer ce que ça va générer. Et donc, là, pour pouvoir visualiser des traces, et puis grosso modo, qu'est-ce qui se passe ? Tous ces agents, ils bougent. Ils se déplacent. Ils peuvent se déplacer de manière aléatoire, randomly. Mais si vous êtes un agent, vous pouvez vous dire d'accord. Si je regarde un agent... Pardon. Dans un environnement, on peut trouver des trésors. C'est-à-dire qu'il faut une nécessité, une intention de se déplacer. Et là, en se déplaçant, on peut chercher. Donc, on cherche à droite, à gauche, devant, derrière, on se retourne, etc. Ou sinon, on a une direction. Maintenant, si vous avez le choix, quand vous observez autour de vous, à une certaine distance, vous observez d'autres agents qui se déplacent de manière aléatoire. Vous observez des agents qui ont une direction. Donc là, vous êtes en train de faire une catégorisation. Très important. Ceux qui ne savent pas trop où ils vont et ceux qui savent où ils vont. Donc, s'ils savent où ils vont, il y a peut-être une raison pour ça. Et donc, maintenant, vous pouvez vous dire d'accord, mais qui d'autre a cette même direction ? Quelles sont les autres instances de cette même catégorie ? Alors là, vous pouvez avoir plusieurs agents. Maintenant, vous pouvez avoir un seul agent. Et quand il y a plusieurs agents, vous pouvez dire, alors s'ils sont plusieurs, ils peuvent être en compétition. Alors, est-ce qu'ils sont en train d'accélérer ? S'ils sont en train d'accélérer, c'est peut-être parce qu'ils veulent arriver le plus vite au trésor. Vous savez, il y a des pays où il y avait des manques de nourriture, etc. Et puis, vous avez des queues. Donc, vous avez des gens qui voient qu'il y a une queue, mais se mettent dans la queue. Si vous leur dites, mais pourquoi tu es dans la queue ? Ils disent, ben oui, mais tout le monde y est. Il y a sûrement quelque chose de nouveau dans la boutique. D'habitude, il n'y a pas de riz. Il y a peut-être eu un arrêtage de riz, mais je ne sais pas si c'est du riz ou du sucre. Donc, grosso modo, ce système de catégorisation, en fait, on voit que ça fonctionne. Et c'est une catégorisation très simple, c'est-à-dire d'attribuer à partir du mouvement. Et là, on voit que lorsqu'on fait tourner ce système multi-agent, vous avez des cohortes qui se font, parce qu'il y en a un qui a vu un trésor, un autre qui se dit, tiens, s'il se déplace, il a dû voir quelque chose d'intéressant, etc. Et là, à partir de cette simple catégorisation, vous avez des comportements très intelligents qui ont lieu. Ça, pour faire rapidement, par exemple, c'est pour générer, quand vous avez trois états, à partir de la catégorisation de ces trois états, vous pouvez distinguer les choses qui sont communes aux trois états, choses qui sont communes à deux états, etc. Parce que maintenant, vous vous dites qu'il y a un état but, un état courant, un état précédent, et qu'on se dirige, normalement, à l'intéressé par le but. Donc, normalement, l'état but, il va devenir commun avec l'état courant, parce que j'ai atteint mon but. Et l'état précédent, c'est-à-dire, une fois que j'ai le but, eh bien, tout ça se généralise. Maintenant, si vous avez, par exemple, vous avez une propriété du but, vous vous dites, tiens, là, j'approche de mon but, et puis ensuite, dans l'état courant, vous ne voyez plus votre but. Autre but, ça pourrait être une boulangerie, je ne sais pas, moi. Et puis, vous voyez, donc, la boulangerie, vous vous dites, OK, maintenant, il faut que je garde la voiture. Et puis, ensuite, vous revenez, vous ne voyez plus la boulangerie. À ce moment-là, vous vous dites, j'ai dû faire une erreur, parce que normalement, j'avais mon état but. Et donc, tout ça, ça permet de… Le comportement peut être simplement guidé par la catégorisation de trois états, l'état but, l'état courant, et puis l'état antécédent. Donc là, ça, c'est des recherches qui se poursuivent, avec Florent Le Villain, qui a été nommé actuellement, il a du Técédent-Compienne, au COSTEC, qui est un laboratoire de psychologie cognitive, mais également de sciences cognitives, pour faire plus vite. Et ce sont des choses, maintenant, qu'il étudie sur des petits robots. C'est-à-dire, l'interprétation qu'on peut avoir des petits robots, alors qu'en fait, ils se déplacent de manière aléatoire. Vous avez des personnes qui vont se dire, tiens, ils vont attribuer des intentions, parce qu'il y a ceux qui se regroupent. Donc, s'ils se regroupent, c'est parce qu'ils ont l'intention de se regrouper. Pourquoi après ? Alors, ça peut être coopérer, ça peut être ensuite se séparer. Donc, il y a des attributions qui se font, parce que lorsqu'on voit une assemblée de robots, alors qu'en fait, c'est comme tout à l'heure, etc., on leur attribue, on catégorise. Maintenant, vous avez une situation qui est plutôt critique, c'est dans les gares, vous avez plein de monde comme ça. Vous pouvez vous dire, tout ce qu'on a fait sous les systèmes multi-agents, est-ce que ça peut aider dans les systèmes réels ? Et donc, ça, c'est les études que nous avons faites avec la SNCF, mais la SNCF-GaR, parce que la SNCF, c'est divisé en plusieurs dimensions. Et à partir de ça, d'avoir une représentation de la gare, d'avoir une représentation d'agents, donc vous voyez entre le système multi-agents, et là, c'est quelque chose qui est appliqué. et puis ensuite, de voir, je vous montre simplement rapidement, c'est avec Spirox qu'on appelle ça, qui est lié aux habitiés. Et puis là, maintenant, vous pouvez avoir tous ces agents qui sont à la fois autonomes, auxquels vous donnez des règles, etc., de ne pas être trop proches les uns des autres, etc. Et s'il se passe, comment trouver la sortie ? Comment aller dans la gare ? Regarder ce que les autres font pour pouvoir les imiter, etc. Donc, tout ça relève aussi de la complexité. La signalétique peut réduire, et pour simplifier, le comportement des uns et des autres, ou se situer dans la gare. Est-ce que c'est par rapport à la sortie, dans une autre gare ? Est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe actuellement sur la gare ? Et si vous mettez de la lumière afin de pouvoir voir ce que font les autres, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez générer des comportements qui sont adaptés. Alors là, maintenant, c'était des personnes, mais il faut vous dire, d'accord, mais il y a les avions. Là, sur un aéroport, vous avez des avions qui décollent, les avions, etc., il faut leur mettre de licence et des véhicules. Tout ça, c'est un système complexe. Ce que vous commencez à voir en dessous, là, c'est la manière que nous avons pour mesurer la complexité et savoir comment la simplifier. Alors, là, grosso modo, vous avez un ensemble d'avions, mais vous avez ceux qui décollent, vous avez ceux qui atterrissent, ceux qui sont en place, ceux qui sont en place, mais qui doivent recevoir du fuel parce que bientôt, etc. Et donc, vous avez un ensemble de 18 heures, déjà. Vous avez un ensemble de… Et donc, tout ça est basé sur la catégorisation. Et lorsqu'on veut simplifier, eh bien, à partir… Donc, ce sont les traits de Galois. Les traits de Galois sont des réseaux de catégorie. Et donc, c'est simple. Si vous pensez à quelque chose comme ça, vous avez, par exemple, les animaux. Dans les animaux, vous avez les oiseaux, enfin, bon, les mammifères. Parmi les mammifères, vous avez, je ne sais pas, selon votre compréhension. Et ce qui est très important, la complexité ne relève pas d'une situation. Un joli système complexe, ils sont en train de se rendre compte que la complexité dépend de la question et donc, la complexité va relever, c'est que c'est très dépendant de l'apprentissage, de ce matching entre une personne, ses représentations, ses catégories et la situation. Et donc là, on peut décrire de manière objective une situation. Vous avez trois situations. Par exemple, c'est la même situation, mais qui est produite ici. Donc, vous avez, on voit la représentation au milieu ici, puis ensuite, on voit ce sur quoi travaillent, en fait, les contrôleurs aériens. Et bien, quand vous faites le tri de Galois, vous vous rendez compte que les outils qu'ils ont pour travailler, c'est quelque chose qui va simplifier ce qui se passe sur l'aéroport. Et puis, vous avez une situation intermédiaire. C'est-à-dire que, en partant de ce sur quoi ils travaillent, ils peuvent aller voir ce que ça donne juste au-dessus, qui correspond à l'écran. Alors qu'en dessous, un, c'est ce sur quoi ils travaillent, la situation intermédiaire, puis vous avez les réalisations. Et donc, vous avez comme ça, avec les manières de représenter, de travailler les choses, une simplification, quelque chose qui est complexe. Alors, maintenant, si on distingue la notion de complexité, c'est Herbert Simon, c'est ce qui est fait d'un grand nombre de parties, mais qui ont entre elles beaucoup d'interactions. Alors ça, il faut se mettre dans le cadre de systèmes autonomes, c'est-à-dire qu'il faut penser la complexité de systèmes auxquels on est confronté, on est confronté à des systèmes. Et ces systèmes, alors la conduite automobile, c'est un système, puis un système, c'est bordé. Les voitures, elles ne vont pas dans la mer, sauf par accident. Et donc, il y a des systèmes en pleine montagne, je ne sais pas, vous n'avez pas de voiture au sommet du blanc, donc vous avez quelque chose qui est clos, il y a une clôture, un système, il faut vraiment qu'il y ait une clôture. Ces systèmes peuvent être autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont, c'est sur l'autonomie, prendre des décisions par eux-mêmes. Puis sinon, vous avez la simplexité, voilà, par rapport à ça, qui est, d'après Berthoz, l'ensemble des solutions trouvées par les organismes vivants pour que malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse préparer l'acte et en projeter les conséquences. Alors, je pense que c'est vraiment une notion très importante que la simplexité. Là, ce qu'il faut éviter, c'est quand même une tautologie, c'est de dire que c'est simple, parce que le système a trouvé comment faire que ce soit simple. Voilà, donc là, il faut trouver comment pouvoir rendre compte de la simplexité. OK, maintenant, si vous vous dites, qu'est-ce qui existe comme objet ? Un objet, c'est quelque chose qui occupe une place. Cette place ne peut pas être occupée par un autre objet. Donc, sa principale propriété, c'est la place que cet objet occupe. Deux objets ne peuvent pas occuper d'une place, mais un objet ne peut pas être à deux places différentes. Donc, ça, c'est vraiment ce qui caractérise l'objet. Et donc là, si on considère les objets eux-mêmes, les objets qui sont vivants, les objets qui sont fabriqués, d'aligner des objets fabriqués pour voir quelque chose qui est assez générique, il serait un objet qui n'a pas de partie. Ensuite, vous avez un objet avec des parties. Donc, s'il a des parties, il a une structure. Cette structure, c'est plus que l'ensemble des parties. C'est quelque chose qui se rajoute, c'est la manière dont les parties sont assemblées. Maintenant, ça peut générer des instruments. Dans ces instruments, vous avez une partie patiente, une partie opérative, comme un couteau. Et donc, vous agissez sur une partie, la partie patiente, pour agir sur la partie opérative. Donc, tout ça, ça relève des travaux que nous avons mis avec Isabel Tazibetti sur la compréhension de l'action. Et donc, si vous prenez un instrument, c'est pour agir sur autre chose. Et donc, il y a des chaînes inférentielles. On fait beaucoup d'inférences à partir de peu de choses. Si vous voyez quelqu'un prendre un couteau, alors tout dépend de la situation. Si c'est à table, vous vous dites, si il prend son couteau, c'est pour couper quelque chose, etc. Et donc, vous pouvez dérouler comme ça les inférences. Et puis maintenant, tout dépend sur quoi il va agir. Si il prend le couteau pour agir sur du pain, OK, il va se prendre un morceau de pain. Il va peut-être beurrer ce pain si juste à côté, il y a du beurre, etc. Donc, tout ça, à partir de peu d'informations, mais grâce à la catégorisation, grâce à ce type de système technique. Maintenant, vous arrivez au robot. Le robot, c'est vraiment un système qui, normalement, on voudrait qu'il soit autonome. Donc, il y a bien des capteurs, des effecteurs. Ça produit un résultat comme la calculette. J'ai mis une calculette ici, mais en fait, j'aurais dû mettre, sur les conseils de François Jouan, lorsqu'on a vu ces transparence, on lui m'a dit, maintenant, il faudrait mettre ici quelque chose de l'horlogerie. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, qu'on ne pouvait pas faire d'automates humains. Et donc, tout le savoir sur l'automatisme, comment des parties d'objets peuvent agir sur d'autres objets pour produire des résultats, eh bien, c'est le cas de l'horlogerie, mais ils pensent que c'est en voulant faire des automates qu'on a abouti à ces systèmes techniques. Maintenant, vous avez tout ce qui est robotique, mais tout ce qui est robotique, voilà, c'est la même chose qu'on vient de voir, tout ce qui est robotique, vous pouvez l'avoir dans différentes situations. Vous pouvez avoir le robot, vous pouvez avoir un robot virtuel qui sera un agent et qui sera aussi décisionnel et qui aurait de la prise d'informations, de la, etc. Vous pourriez le mettre autour d'un environnement virtuel. Vous avez maintenant des capteurs et puis des effecteurs. Ça permet aux vêtements de changer de forme, de changer de couleur. Maintenant, on vous dit, d'accord, mais cette robe-là, elle se comporte comme un robot, en fait. C'est comme si la dame qui était là était dans un robot parce que c'est le vêtement qui prend des décisions. À savoir, il peut s'ouvrir, il peut changer de couleur en fonction des besoins de traitement entre les entrées et puis les sorties qui sont de changer de couleur. Donc, vous pouvez dire, d'accord, mais la smart home, c'est quoi ? La smart home, c'est une maison robotique la voiture autonome qu'on appelle autonome, avec la voiture qui est pour l'instant est automatisée, il y a des choses automatiques, mais là, il y aura peut-être un moment, c'est ce qu'on vise, à avoir une voiture qui soit réellement autonome, qui puisse prendre des décisions en fonction de ce qu'elle perçoit, en fonction des... de ce qu'elle veut atteindre comme objectif, c'est-à-dire que pour prendre des décisions, il faut avoir un objectif, on l'a vu tout à l'heure, des buts à réaliser, etc., et puis des capteurs, des effecteurs, et tout ça, c'est comme si vous étiez dans un robot. Donc, tout ça crée des systèmes complexes, mais ces systèmes complexes, il faut interagir avec eux, il faut interagir avec eux de manière simple. Donc, pour pouvoir passer d'une complexité organisée, qu'on voit avec Herbert Simon, dans le cas du système autonome, dans ses travaux de Bourgine et d'Arella, c'est Paul Bourgine qui s'occupe de la science des systèmes complexes et des journées de Roche-Brune et qu'il porte là-dessus. Et puis, vous avez... Ça, c'est leur article, vous pouvez le retrouver. Et puis, il y a l'hypothèse de clôture, j'en ai parlé. Il y a une deuxième hypothèse, c'est l'abduction. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose. L'abduction, c'est chercher la causalité. Donc, on peut créer des catégories en fonction de la causalité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si quelqu'un se déplace, c'est qu'il va quelque part. S'il va quelque part, c'est qu'il a une intention qui précède, qui est la cause de son déplacement. Et à partir de ça, je peux catégoriser. Je peux faire des analogies qui sont basées sur la catégorisation. Je peux avoir des modèles qui sont basés sur les exemplaires. Parce que maintenant, il y a un exemplaire qui doit être prototypiste. C'est une manière aussi de simplifier, de baser les choses là-dessus. Voilà. Donc, système cognitif, ça sert à prédire, basé sur l'abduction pour différencier entre les possibles. Donc là, vraiment, ça permet l'adaptation. ça génère de la cognition à la pensée et le raisonnement à partir de la perception, mais aussi à partir de l'expérience accumulée et de la connaissance et finalement du comportement qui est perçu. Et puis, tout ça, dans le contexte de la simplicité, c'est de savoir comment on peut simplifier. Et donc, là, vous pouvez retrouver ce que dit Bertho sur la simplexité, c'est-à-dire comment passer de la complexité à rendre les choses simples. Je vais avancer un petit peu rapidement pour pouvoir arriver à l'essentiel. Ici, vous avez deux situations. C'est passé au Vietnam, donc à l'époque, il n'y avait que des mobilettes partout. Vous avez la situation de gauche et la situation de droite. Si vous êtes un policier, qui doit réglementer la circulation, vous voulez que les choses soient simples pour vous. Est-ce que vous allez préférer la situation de gauche ou la situation de droite ? La situation de gauche, vous avez énormément d'unités, énormément de... Seulement, ils ont tous le même comportement, ils vont dans la même direction, à la même allure. Et donc, ça peut faire une seule catégorie. En revanche, à droite, vous avez peu d'éléments, mais ils ne partagent pas les mêmes propriétés. Donc, la complexité, sera la distribution des propriétés sur les objets. Des propriétés, dans quelle direction, à quelle vitesse, quel type de véhicule, tout ça, tous les objets qu'on voit là, tous ces motocyclistes et leurs motos, ils partagent tout ça. Donc, on construit une seule catégorie. Et c'est là-dedans où vous avez un qui fait un début-tour, vous allez le repérer tout de suite, le cingloton, les travaux Dan Tresman, etc. Vous allez repérer tout de suite ce qui ne va pas, ce qui est difficile, parce qu'il y a une autre catégorie qui va avoir lieu. Là, à droite, vous avez un système en fait très complexe, même si vous avez très peu d'éléments, parce qu'en fait, tous ces éléments, déjà, ils sont différents. Vous avez une voiture qui est là dans le champ visuel, donc ça crée déjà deux catégories. vous avez des motos qui vont dans la direction de la voiture, vous avez, etc. Donc, la situation de droite, elle est plus complexe que celle de gauche. Et donc ça, ça vient de la manière dont les choses se distribuent. Et donc, vous avez ce que dit François Jouan, qui est très important et qui correspond tout à fait, vraiment tout à fait à la catégorisation, c'est ce qui est redondant et ce qui est variable. Ce qui est redondant, qu'on trouve dans tous les exemplaires de la catégorie, c'est ça qui va permettre de généraliser et de créer la catégorie. La variabilité, c'est ce qui va permettre de différencier entre les éléments de la catégorie. Il faut vraiment ces deux choses et puis de la sélection. Donc ça, c'est à partir des travaux d'Edelmann qui expliquent toute notre théorie en fait de la catégorisation. Vous voyez ça, vous dites, oui, ce sont des arbres. Pourtant, ici, vous avez beaucoup de variabilité, pourtant, vous ne reconnaissez que des arbres. Ensuite, vous dites, tout ça, ce sont des oiseaux. Tout le monde reconnaît d'un seul coup d'œil qu'il ne s'agit que des oiseaux. Si vous avez quelque chose qui différait, un chat, par exemple, à ce moment-là, vous le notoriez tout de suite. Donc ça, on peut, dans la diversité, on peut extraire ce qui est redondant, c'est ce qui se retrouve dans toutes les images et c'est à partir de ça que sont créées nos catégories. Maintenant, tout de suite, vous voyez déjà, parce que les couleurs diffèrent, vous dites, tout ça, ce sont des pierres. Ce sont des pierres. Maintenant, si vous voyez ça, vous allez mettre un petit temps en disant, oui, il y a des pierres, mais aussi des bonhommes. Ces bonhommes, ce sont des pierres roulantes. D'accord, ce sont les stones, les Rolling Stones, des pierres roulantes. Et donc maintenant, vous comprenez la logique de ça et vous pouvez avoir une catégorie super ordonnée pour des choses qui sont vraiment très, très différentes parce que la propriété commune, ça va être évidemment le non. Sinon, vous avez des définitions de la complexité, des gens qui trouvent que c'est enjoyable, d'autres qui disent non, la complexité, il vaut mieux éviter. Beaucoup de définitions qui sont autologiques, des gens qui vont définir la complexité en disant que c'est complexe pour faire vite. des définitions qui sont opératives, donc qui vous permettent de faire des opérations sur la complexité pour la mesurer, par exemple. C'est le nombre de branches, etc., ou le nombre d'états possibles. Sinon, vous avez tout ce qui tourne autour de la complexité algorithmique. C'est la définition la plus courte ou le nombre de modèles indépendants que vous pouvez avoir, etc. Donc, vous avez… Mais la complexité, comme on l'a déjà dit, c'est cognitif. Ça dépend de la personne. La personne qui est experte dans un domaine, pour lui, c'est absolument très simple et quelqu'un qui est en train d'apprendre c'est absolument complexe. Donc, on ne peut pas considérer la complexité indépendamment du cerveau, du système cognitif qui désire avoir une représentation de ce système. et pour avoir cette représentation de ce système, c'est la manière dont la représentation interne va matcher l'externe et puis pour pouvoir le décrit en termes de catégorie. Donc, on a aussi recensé tout ce qui était les sources de complexité, comment évaluer, mesurer, comment mesurer et modéliser la complexité. vous avez là, ce qui est vraiment de base, ce sont aussi les travaux de N. Tresman et tout ce qui tourne autour de, parce que vous avez un ensemble d'objets, comment vous allez catégoriser cet ensemble d'objets ? C'est à partir de chercher celui qui est différent des autres et qu'un R bleu qui sera différent des S rouges sur toutes les dimensions et tout de suite vous allez pouvoir donner, distinguer, tout de suite et vous serez attiré, c'est le pop-out, celui qui se distingue des autres, le pop-out, c'est-à-dire il surgit de la pop-out, vous pensez au pop-corn, ça saute, ça vient vers vous en quelque sorte. Maintenant, juste à droite, les S rouges et les Q verts et le R bleu, là déjà, c'est déjà un peu plus complexe, mais on distingue très facilement parce qu'il est aussi, il est à la frontière, de telle manière il se dit je ne suis pas comme les autres et donc je m'excuse, je me mets juste à la frontière. Quand il est au milieu des autres, c'est déjà plus difficile. Maintenant, tout à fait à droite, vous devez distinguer, vous devez chercher le singleton. C'est très difficile, c'est le S qui est vert. Il est S de même forme que ceux qui sont rouges, mais il est de même couleur que la lettre Q. il a une conjonction de propriétés. La conjonction de propriétés, il est très difficile de le repérer et de le catégoriser. À ce moment-là, très souvent, on ne le perçoit pas. C'est un phénomène de masquage avec la conjonction de propriétés. C'est un masquage qu'on retrouve ensuite en bas. Vous voyez que c'est encore plus difficile de trouver le S vert parmi des S rouges et des Q qui sont rouges et qui sont également verts. Voilà. Ça, c'est des fameux travaux. Là, vous avez tous ces différents types de modèles, etc. Je ne vais pas… Alors, nous, on a le tréhide gallois. Le tréhide gallois, c'est simple. Vous avez… Les propriétés se répartissent sur les objets. À partir de ça, vous pouvez dresser un tréhide gallois. Ce tréhide gallois peut vous servir à mesurer la complexité. Par exemple, la complexité, c'est le produit du nombre de catégories par le nombre de descripteurs, donc le nombre de propriétés. Vous pouvez… L'applicabilité d'un descripteur, c'est le nombre de catégories auxquelles il s'applique. La puissance d'un descripteur, c'est la relation entre l'extension, donc toutes les catégories auxquelles s'appliquent, etc., et le nombre total de catégories. Finalement, vous avez le pouvoir, mais l'efficacité d'un système d'interface, c'est à quel point ce système est complexe ou simple, c'est la dernière formule qui vous le donne. Tout ça, ça a été publié, entre autres avec Sébastien Petronneau, que je citais tout à l'heure, auprès de Jean-François Richard, et tout ça, ça a été développé dans ce cadre-là. Quand vous avez une simple scène visuelle, vous pouvez faire le tréhide gallois. Vous pouvez voir tout de suite, je serais ce qu'en percevant, toute la complexité du tréhide, vous pouvez évaluer. Voilà, et puis vous retrouverez où ça a lieu. Donc, c'est la même chose pour le contrôle aérien, c'est ce que nous avons fait. Et puis, on va terminer là-dessus. Très souvent, on vous dit, pour mesurer la complexité de quelque chose, il faut, c'est le nombre de bits, il y a un bit, c'est quand vous cherchez un mot dans un dictionnaire, par exemple, vous pouvez avoir un petit dictionnaire ou un gros dictionnaire, mais si vous séparez la première partie du dictionnaire, en disant que ça, c'est les zéros, la deuxième partie, c'est les un, vous demandez à quelqu'un le mot que je dois trouver dans la première partie ou la deuxième partie ? Dans la première partie, OK, on va lui attribuer un zéro. Et puis ensuite, cette partie, vous la re-subdivisez par deux, etc. Et ça, ça vous donne le nombre de bits, d'informations, et le nombre de questions qu'il faut poser, de questions binaires pour pouvoir retrouver l'objet que vous cherchez. C'est ça qui vous donne la mesure. Mais en fait, ce n'est pas le nombre d'opérations, ce qu'on pense, mais c'est le nombre de questions. Si vous avez une situation comme Pierre danse avec Marie, combien de questions peut-on poser à partir de ça ? En termes de catégorie. Par exemple, combien de personnes ? Que font ces personnes ? Et qui agit par rapport à l'autre ? Qui danse ? Et qui danse avec qui ? Donc, en fait, il y a un nombre limité de questions et on pourrait se dire que pour une situation donnée, selon la catégorisation qu'on a, parce que si vous avez quelqu'un, par exemple, qui ne différencie pas entre Pierre et Marie, on se dit que c'est X et Y, et qu'il les met ensemble, qui ne va pas les différencier en termes de garçons et de filles, par exemple, eh bien, sa catégorie, son réseau, son treillis, son réseau de catégorie sera moins riche qu'un autre. Et donc là, vous pouvez avoir, par exemple, ceux qui dansent, ceux qui ne dansent pas, ceux qui dansent avec Marie, ceux qui dansent avec quelqu'un d'autre que Marie, vous avez Pierre qui est avec Marie qui danse. Et ça, ça vous donne votre réseau de catégories pour analyser n'importe quelle situation. Quand vous entrez dans une salle de balle, alors, il faut toujours penser au contraposé. si vous avez ceux qui dansent, même si c'est un ensemble vide, il faut penser à ceux qui ne dansent pas. Parce que la signification de danser, c'est par rapport à ne pas danser. Et ça, en termes de catégorie, c'est fondamental. Donc, vous avez ceux qui dansent avec Marie, donc, puis ceux qui dansent avec quelqu'un d'autre, etc. Tout ça, c'est à la fois très rationnel, ça permet de faire des inférences, qu'il suffit d'un fois de monter, etc. Et puis sinon, vous avez, comme ça, voilà, le petit réseau que ça donne, et puis comme ça, vous pouvez poser des questions. La catégorie, c'est quelqu'un qui vous répondrait à la question « Est-ce que Pierre est en train de danser avec Marie ? » qui nous comprennent, je ne comprends pas ce que vous me demandez. Ah oui, je les connais bien, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Je les connais, mais vous savez, je ne peux pas les voir parce que je suis avec. donc tout ça, ça permet de répondre, ça permet de répondre, que permet de faire ce réseau de catégories, de répondre à toutes les questions possibles. Et ça, c'est, à partir du moment où vous avez une situation, imaginons, que vous soyez dans une situation, un bal, quelqu'un vous dit « Ah oui, Pierre est en train de danser avec Marie ? » Bien sûr, vous pouvez faire des... Pourquoi me pose-t-il cette question ? Peut-être parce qu'il veut savoir où est Pierre, en tout cas, il questionne sur ce que Pierre est en train de faire. Maintenant, vous, vous avez devant vous ce qui se passe, et bien ce réseau de catégories vous permet de, à partir du moment où vous catégorisez les gens qui dansent, ceux qui ne dansent pas, qui est Pierre, qui est Marie, etc. Mais aussi, avec des possibilités, c'est ce que permet la catégorisation, de dire « Si je vois que Pierre danse, mais je ne sais pas si c'est avec Marie. Il danse avec quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est avec Marie. » Donc, voilà, et de générer comme ça toutes les réponses possibles, et ça permet également d'être créatif. Parce que maintenant, je vous dis d'accord, mais j'aimerais bien danser avec Marie, mais c'est embêtant. Et parce qu'il danse, elle danse avec... Parce que Pierre danse avec elle. À ce moment-là, vous pouvez être créatif en trouvant, par exemple, une autre dame pour danser avec Pierre, par exemple. Donc, tout ça, parce que ça vous donne aussi des contrefactuels. Parce que vous avez la catégorie du fait, la catégorie du contrefait, du contrefactuel. Ce qui permet, à partir de la catégorisation, d'être créatif. Parce que vos créatifs, c'est parce que de penser à d'autres catégories, de sortir, de sortir du champ du champ des choses. Voilà. Là, on travaille aussi, par exemple, sur des textes. Ça, c'est un liré qu'on a développé. Et ce sera vraiment la dernière chose. Donc, vous avez un texte qu'on donne à des enfants qui ont des troubles autistiques et qui deviennent adultes. Et donc, ils peuvent avoir leur propre logement. Ils reçoivent une subvention de l'État. Et par exemple, ils ont du mal à gérer leur argent. Et donc, on leur dit, écoutez, dorénavant, pour toi, qui est un enfant qui a des difficultés intellectuelles, le versement de l'administration est subordonnée à la subrogation de l'État dans les droits du demandeur à l'encontre du locataire. Cela signifie que le paiement avec subrogation était un adenne du locataire défaillant à l'égard de la société Bayrès, elle allait subsister à l'égard de l'État. Bonjour à la simplexité, n'est-ce pas ? C'est bon. Maintenant, vous pouvez dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça simple ? On peut décomposer les grandes parties du texte. Ce texte-là, vous pouvez le décomposer en deux parties. Ce qui est fait, vous pouvez, catégorisation, rechercher en termes de propriété, vous avez cela. C'est une anaphore. Ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à la première partie du message. OK. Vous avez une équivalence. Cela signifie que, si c'est une équivalence, c'est une catégorisation. Une catégorisation de quoi ? Eh bien, vous avez aussi des choses qui sont différentes, mais si vous continuez comme ça à catégoriser le texte, eh bien, vous avez, par exemple, les subordonnées et quand l'allait subsister, ça part de la même chose. Ça part de la même chose, c'est le versement, le loyer, en quelque sorte. Et puis ensuite, tout ce qui est mis en différentes couleurs, c'est qu'il s'agit, dans le texte, dit avec des mots différents de la même chose. Et donc là, le locataire, le locataire des faillants ou les droits du demandeur à la société Bayerès et tout ça, le « là » qui est là, ça parle de la dette, etc. Quand vous avez ça, à ce moment-là, vous pouvez reconstituer le texte de manière très simple, parce que, à ce moment-là, vous avez un même mot qui est désigné de manière, comme dirait François, avec beaucoup de diversité. Là, vous envoyez à la redondance, ça part de la même chose. Donc, vous arrivez à un avis qui est très simple, l'État paye le loyer au propriétaire à la place de locataire. Le locataire ne doit plus payer le loyer, etc., mais il devra rembourser directement l'État. Voilà, donc, quelques références. Puis voilà, j'en ai terminé et là, il est 18 heures à 26, il faut que j'aille prendre mon train. Merci, Charles. Bon, je ne sais pas, pour la question, peut-être que tu veux partir. Ok, je suis désolé, désolé, mais bon, on fait l'impasse sur les questions, mais rien n'empêche de m'envoyer une question ou un intérêt à charles.tijus arrobas gmail.com D'accord ? Puis je vous quitte vraiment rapidement, je suis désolé. Merci beaucoup. Au prochain séminaire. Merci beaucoup.